Bonjour, bonjour à tous et à toutes pour cette première séance de notre séminaire que nous avons intitulée pour cette édition Étudier la ville, un dialogue entre pratique numérique et histoire de l'art. Peut-être pour vous resituer le séminaire pour celles et ceux qui n'étaient pas là au cours des dernières séances. Nous avons commencé il y a maintenant trois ans un projet que nous appelons un projet campus, un projet consortium, un projet collectif entre différentes institutions dont certains représentants sont ici dans la salle aussi, donc la Bibliothèque Nationale de France, l'École Nationale des Chartres, le Centre Allemand d'Histoire de l'Art, le Centre André-Chastel de Sorbonne Université et l'Institut National Histoire de l'Art, auquel s'est joint finalement aussi l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et avec lesquelles nous avons donc commencé à faire un travail de recherche, de prospection autour du quartier dans lequel la plupart de ces institutions sont installées. C'était un peu une sorte de tribu d'hommage rendu à ce quartier dans lequel nous travaillons quotidiennement, dans lequel nos institutions sont installées parfois depuis très longtemps, parfois depuis un peu moins longtemps, mais en tout cas qui connaît une histoire urbaine assez spécifique et qui nous intéressait. Et pour lesquelles nous avons aussi dans nos institutions des collections qui peuvent servir à la documenter. Nous avons commencé en 2018 par faire un tour de l'ensemble de nos collections avec un travail mené avec l'ensemble des départements de la BNF, avec les collègues de la bibliothèque de l'Ianacha, etc. autour de nos collections, mais aussi avec cette idée de ce qu'on pourrait faire pour permettre de repenser l'histoire de ce quartier à partir de cette masse documentaire inouïe que nous avons là saisie et nous avons entamé plusieurs chantiers. Le premier chantier avait été aussi de travailler sur les bottins, les annuaires du commerce à Paris sur un long XIXe siècle et son extraction automatique. L'idée c'était de pouvoir segmenter les informations, les isoler, les identifier, les transformer en données, ce qui a été fait au cours d'une première phase du travail, ce qui fait aujourd'hui un socle de données tout à fait intéressante à mettre en relation avec le matériau iconographique qui a fait l'objet de la deuxième phase de travail qui a consisté à vraiment repérer les images numérisées et animérisées qui permettent de documenter le quartier. Et pas seulement la photographie, mais aussi les estampes, le dessin, la carte, parfois aussi des documents périphériques comme des menus, des affiches qui ont trait à l'activité du quartier et qu'on peut relier à des adresses et donc aussi aux bottins. Et donc nous avons commencé à créer une sorte de constellation documentaire autour du quartier qui a commencé progressivement à prendre une forme et c'est autour de cette mise en forme et mise en œuvre que nous sommes en train de travailler actuellement avec pour projet la possibilité que nous aimerions offrir à des visiteurs et visiteuses de tout horizon de traverser ce matériau iconographique, ce matériau visuel, ce matériau cartographique en voyageant dans le temps et l'espace pour voir comment la ville se transforme à l'échelle du quartier que nous avons choisi un peu comme échantillon et nous avons même réduit encore notre échantillonnage parce qu'il fallait bien pouvoir travailler de façon systématique et nous avons beaucoup travaillé sur la rue vivienne comme vous allez l'entendre dans un instant. Nous en sommes donc actuellement à ce stade de modéliser cet ensemble de données et d'images collectées et nous le faisons grâce au travail de Charlotte Duvette qui est chef du projet Richelieu depuis deux ans, historienne de l'architecture, docteur de l'université parisien Panthéon-Sorbonne avec une thèse qui est portée sur les maisons privées à Paris sous le premier empire et qui est une spécialiste vraiment de l'habitat à Paris au 19e siècle et avec Loïc Jansson qui lui vient plutôt des humanités numériques ou plutôt même des systèmes d'information et de la modélisation des données patrimoniales. Aujourd'hui, maître assistant ou premier assistant à l'université de Lausanne et qui forme avec Charlotte vraiment le duo qui travaille à cette conceptualisation de notre futur modèle d'exploration. Aujourd'hui, vous avez une séance qui va être entièrement consacrée à la présentation des résultats de ce travail de fond qui est mené depuis un peu plus d'un an et nous allons avoir tout au long de l'année des interventions qui vont montrer comment les sciences humaines et les sciences de l'information travaillent ensemble pour offrir des outils justement d'analyse pour étudier la ville. Et donc, nous allons avoir des séances qui vont être consacrées aussi sur d'autres villes que Paris, comme la séance prochaine qui va être consacrée à Charleville, mais aussi à des projets plus spécifiques sur Paris qui permettent de prendre conscience aussi de ce qui est en train de se passer actuellement dans les différents laboratoires de démographie urbaine, d'histoire sociale, de géomatique, etc. et qui fait que nous sommes de toute façon là engagés dans un dialogue interdisciplinaire et c'est ce dialogue-là que nous aimerions vraiment mettre en lumière dans ce cycle de séminaires auquel nous vous invitons à venir régulièrement et à contribuer aussi par vos questions, par vos remarques, par vos observations parce que ça nous sera très utile pour penser cet objet que nous sommes en train de concevoir. Voilà, donc merci de votre présence et je passe tout de suite la parole à Loïc et Charlotte. Merci, merci beaucoup France pour cette présentation et bonjour à tous. Donc pour commencer, je voulais revenir peut-être juste un peu plus précisément sur le cycle de séminaires que France vient d'introduire. Donc l'idée, c'est vraiment donc étudier la ville, un dialogue entre pratique numérique et histoire de l'art. Donc pour chaque séance, avec Loïc, on a tenu à inviter systématiquement des chercheurs spécialisés en histoire de l'art, histoire de l'architecture et de les faire dialoguer avec des spécialistes des humanités numériques pour comprendre comment peut se créer le dialogue entre les deux et bien sûr c'est extrêmement lié à ce que nous on fait ici ensemble à Lianacha. Voilà, alors le descriptif, vous l'avez bien sûr sur les flyers qui sont disposés à l'entrée. Donc pour la prochaine séance, je vous invite à noter la date le 21 octobre 2022. On reçoit Grégory Chaumet qui travaille au centre André Chastel et qui présentera les enjeux numériques et des travaux techniques et historiques de photogrammétrie, puisque nous pour le projet Richelieu, on a aussi le désir de faire du relevé photogrammétrique, notamment de la rue Vivienne et de la place de la Bourse dont je vous parlerai dans un instant. Donc on va aussi essayer, grâce à ces séances, un petit peu de comparer nos méthodes et aussi bien sûr nos résultats. Ensuite, on aura également le 2 décembre une séance qui aura pour objet l'annuaire des Allemands à Paris de 1854, qui est un bottin du commerce qui recense environ 4772 adresses de particuliers et d'entreprises germaniques domiciliées à Paris. Et on s'intéressera notamment pour cette séance à la base de données qui est créée par l'Institut historique allemand et aux visualisations de ces données sur un plan, plusieurs d'ailleurs, plan historique de Paris. Ensuite, on a le professeur Dany Sandron et Violette Abergel, qui expliqueront la manière dont les recherches historiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été articulées grâce à une plateforme qui est la plateforme Aïoli. Ensuite, pour les séances 5 et 6, afin de mettre aussi à l'honneur le travail des doctorants, on a pensé que souvent les corpus de thèse ont tendance à, pas forcément à sombrer dans l'oubli, mais à ne pas être valorisés en tout cas dans leur totalité. Donc on a proposé à Elsa Jamais, qui travaille sur un architecte du Second Empire, qui s'appelle Henri Blondel, qui a participé aux grands travaux d'Haussmann, on lui a proposé de travailler avec Laurent Costa et Éric Mermet, qui sont affiliés au Paris Time Machine, pour tenter de créer une base de données numérique de ces archives. et on aura donc une séance là qui sera vraiment tournée séance de travail, où on expliquera un petit peu comment est-ce que méthodologiquement s'est mis en place ce corpus et quel est à la fois l'intérêt historique et numérique de ce type de travail. Et enfin, on aura également une séance le 17 mars 2023, proposée par les agents de la BNF et notamment du département des cartes et plans. Donc l'objectif de cette séance, c'est d'analyser la place occupée par les bâtiments de la BNF au sein du quartier Richelieu, par une analyse des collections cartographiques qui sont numérisées dans Gallica et qui ne proviennent pas uniquement d'ailleurs du département des cartes et plans, mais aussi par exemple de celui des estampes et de la photographie. Et on se focalisera davantage sur l'aile qui est du côté de la rue Vivienne. Alors ensuite, il y aura d'autres séances qui ne sont pas encore tout à fait définies, mais qui porteront en avril, mai et juin sur le bruit dans la ville. Donc on s'intéresse un petit peu à la question des sensibilités, des mentalités, je vous en parlerai tout à l'heure. Ainsi qu'une autre séance sur le mobilier urbain, qui est notamment liée à un projet qui a lieu en ce moment au DFK, au Centraînement d'Histoire de l'Art, qui s'intéresse au mobilier urbain dans Paris. Et ensuite, une dernière séance sur le Spatial Turn, tournant spatial, qui sera proposée par des historiens de l'architecture et des architectes spécialistes du numérique, et qui sera en fait une sorte de séance de clôture un peu plus théorique, mais qui va permettre aussi de condenser un petit peu toutes les séances qu'on aura eues avant et aussi de lancer de nouvelles réflexions sur ce concept du Spatial Turn qui est assez intéressant. Alors, avant qu'on vous présente la préconception du site numérique qu'on entend développer et qu'on est en train de mettre en place, on a l'idée de faire une présentation peut-être un peu longue qui va se dérouler en trois temps avec Loïc, donc pour vous amener progressivement depuis des questions de recherche purement du domaine de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture et en fait une présentation de notre corpus pour ensuite aller vers la préconception du site internet qui va être réalisé jusqu'aux problématiques qui sont plus du registre des humanités numériques que vous présentera Loïc. Donc moi d'abord je vais vous parler un petit peu des questions historiques ensuite ensemble on vous présentera la maquette du site et ensuite Loïc vous parlera de tout ce qui est structuration des données, épistémologie, schéma, etc. Donc on va vraiment naviguer depuis l'histoire jusqu'au numérique. Alors, donc France l'a évidemment déjà introduit mais on se pose quand même une question en étudiant ce quartier on ne le fait pas sans réflexion derrière scientifique qu'est-ce qui fait quartier ? Voilà, c'est une question que je pose en amont. Le quartier Richelieu, vous vous en doutez, ce n'est pas un nom officiel, il n'y a pas de quartier Richelieu qui existe en Paris administrativement parlant. On connaît quatre quartiers dans le deuxième arrondissement, vous avez Vivienne, Maille, Gaillon et Bonne Nouvelle. Donc le quartier Richelieu, c'est un nom d'usage que nous on a appliqué à un secteur urbain dont on a défini nous-mêmes l'emprise topographique. Se restreindre à des découpages administratifs actuels, a priori, ça ne fait pas forcément sens historiquement. Donc on a d'abord posé la question simple mais efficace de qu'est-ce qui fait quartier ? Donc pour en dessiner les contours, nous nous sommes appuyés sur les espaces et les monuments qui marquent des étapes importantes dans la constitution de ce périmètre géographique. Tout d'abord, vous avez la place des Victoires. Alors l'avantage, c'est que si vous connaissez le quartier, vous pouvez vous représenter un petit peu le plan. Donc la place des Victoires, c'est une place qui a été conçue à la demande de Louis XIV, donc avec une scénographie, une architecture du XVIIe siècle. Ensuite, on englobe également le Palais Royal. Le Palais Royal, c'est un des grands lotissements d'architecture privée et commerçante du XVIIIe siècle, avec une architecture ordonnée, standardisée. Donc ça marque un autre élément, une autre étape importante dans Paris. Ensuite, vous avez l'avenue de l'Opéra, grande artère haussmannienne qui sublime la façade de l'Opéra Garnier. Et enfin, on termine avec les grands boulevards qui marquent historiquement la limite entre Paris et ses anciens faubourgs. Donc on a comme ça quatre éléments qui sont quatre temps forts de l'histoire de Paris et qui structurent ce quartier. Alors un des enjeux, évidemment, c'était aussi d'englober les institutions qui sont partenaires de ce projet qui est porté par un consortium. Donc outre l'INHA et le centre André-Chastel, qui sont dans la galerie Colbert, on trouve également bien sûr la BNF, qui est entre la rue Richelieu et la rue Vivienne, également l'école des Chartres, qui se trouve du côté de la rue de Richelieu, le centralement d'histoire de l'art sur la rue Neuf des Petits Champs et enfin la Banque de France, qui apporte son soutien au projet Richelieu et qui se trouve entre la rue du Colonel Drian, la rue de Valois et la rue Croix des Petits Champs. Alors on travaille également en partenariat avec la Fondation des sciences du patrimoine, qui n'est pas dans le quartier Richelieu, mais qui ont un bureau dans la galerie Colbert, qui d'une certaine manière sont avec nous. Alors, un premier coup d'œil sur ce secteur, déjà fait émerger quand même plusieurs regroupements thématiques. Quand on commence à regarder le quartier en général, on comprend qu'il y a notamment de nombreuses rues de lotissement. Hormis le Palais Royal, on trouve les rues du Chabanais, de Choiseul, de la Michaudière, de Grammont, des Colonnes, ou encore notre actuelle place Boeldieu, la place où se trouve l'Opéra Comique. Pour n'en citer que quelques-unes. Viennent ensuite les passages couverts et les galeries, qui sont des constructions hybrides issues d'initiatives privées, mais à usage semi-public. Et on constate bien que toutes ces rues, globalement, sont plutôt orientées du nord au sud, et sont aussi le fruit de lotissement de substitution. C'est-à-dire que ces rues de lotissement et ces passages et galeries ont généralement été construits sur les terrains d'anciens hôtels particuliers, qui ont été démembrés à cet effet, et qui eux-mêmes étaient orientés du nord au sud. Donc on a suivi la trame urbaine, sauf que ces hôtels ont été renouvelés et ont été remplacés par des rues et des passages. Alors, on comprend aussi qu'on est à une forte dynamique de promenade urbaine dans le quartier Richelieu, qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle, entre le palais royal au nord et les grands boulevards. Non, c'est l'inverse ? Le nord et le sud, je ne sais plus. Enfin, entre le palais royal et les grands boulevards. Je ne suis pas très douilleur d'orientation. Alors, on comprend aussi qu'avec pragmatisme, les lotisseurs qui ont conçu et ces rues, et ces passages et galeries, ont eu l'idée de tirer parti de ces deux lieux attractifs. Le palais royal et les grands boulevards, c'est vraiment l'épicentre, les deux épicentres de la vie sociale parisienne du XVIIIe et du XIXe siècle, et qu'ils tirent profit de ces deux espaces en construisant des rues et des galeries avec beaucoup de boutiques pour que les gens dépensent leur argent tout en se promenant dans le quartier. Donc, vous voyez, ça fait quand même déjà un ensemble qui se dessine. Alors, ça va aussi donner à ce quartier un dynamisme économique assez particulier qui trouve une continuité plus tard dans la construction de nombreux magasins qui seront eux-mêmes érigés, pour la plupart, sur des anciens terrains d'hôtels particuliers démembrés dans une deuxième phase de démolition au début du XIXe siècle. Alors, donc, plusieurs champs d'études se dégagent. Ces lotissements, par exemple, sont aussi assez souvent conditionnés par la présence d'une salle de spectacle. Elles sont très nombreuses au sein du quartier Richelieu au début du XIXe siècle. D'une part, parce que la logique des embellissements urbains nécessitait qu'un théâtre ou qu'un monument public ait un dégagement et donc toujours une mise en scène urbaine autour du monument. Et d'autre part, parce qu'encore une fois, par pragmatisme, pour les lotisseurs, il s'agissait de tirer parti de la foule qui allait se rendre dans ses spectacles, enfin, allait se rendre dans ses salles pour voir ses spectacles. Et donc, généralement, la construction d'un théâtre donnait lieu aussi à la construction d'une rue avec des boutiques. Comme ça, on en profitait pour alpager la foule qui allait se rendre au spectacle et les gens pouvaient flâner dans les boutiques. Donc, d'une manière générale, on constate que du XVIIe siècle au début du XXe siècle, ce secteur s'est totalement métamorphosé et est passé d'une occupation principalement composée d'un habitat individuel et luxueux à une architecture faite globalement d'institutions publiques, d'habitats collectifs et d'activités commerçantes et de loisirs. Alors, donc, face à ce quartier très dense, très riche historiquement, on a choisi de cibler une rue, effectivement, donc la rue Vivienne, pas uniquement parce que c'est la rue qui est juste à côté, mais cela dit, c'est quand même assez pratique. Donc, la rue Vivienne, elle date du XVIIe siècle. Cette rue comprend la place de la Bourse, qui est ouverte dans un second temps, en 1808, par Napoléon, et depuis peu, on étend aussi notre corpus vers le Palais Royal, qui marque l'entrée de la rue Vivienne. Vous le connaissez, le Palais Royal, il est de l'autre côté de la rue. Alors, notre objectif, c'est vraiment de documenter la ville grâce à des images, mais ces images ne sont pas lues comme de simples illustrations. Ce n'est pas comme dans les livres d'histoire où, par exemple, on a les images qui servent juste à accompagner le propos. Là, les images, c'est vraiment notre source, notre matière première, et c'est à partir des informations qu'on va trouver dans ces images qu'on va analyser la ville. Donc, notre investigation fait appel à des sources très variées et également hétérogènes. Ces documents, qui relèvent de près ou de loin du domaine de l'histoire de l'art, donc elles sont sélectionnées dans des collections d'institutions publiques, comme bien sûr la Bibliothèque nationale, donc avec Gallica, les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, comme la BHVP, Fornay, la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, ainsi que les certains musées de Paris Musée, comme Galliera ou le musée Carnavalet, ou bien encore les archives nationales, les archives de la ville de Paris et le British Museum. Donc, on vous représentera tout ça un peu plus tard, mais voilà, là, c'est pour vous donner un peu déjà une idée du nombre de sources que l'on a, et la plupart de ces sources se croisent assez bien. Alors, donc, ce sont des plans cadastraux, des photographies, des cartes postales, des croquis d'artistes, des gravures extraites de journaux illustrés, des dessins d'architecture, des gravures de mode, des menus de restaurant, effectivement, des jetons de commerce, des affiches publicitaires, etc. Donc, ces sources, évidemment, on les regarde avec, aussi, en les questionnant, on ne les prend pas forcément au premier degré. On sait très bien que certains croquis, certaines gravures, certaines vues ne représentent pas l'architecture avec exactitude, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir tout spatialiser et tout rattacher à la ville. C'est-à-dire que la manière dont la ville a été représentée par les personnes qui passaient dans le quartier à l'époque, nous intéresse autant qu'une photo qui va nous montrer l'état exact d'un bâtiment. C'est vraiment une vue du quartier dans son ensemble. Donc, ces sources, elles sont directes et indirectes, d'une certaine manière, puisqu'elles s'intéressent aussi bien à des œuvres qui montrent la ville, à la circulation dans les rues, à des événements historiques qui auraient pu avoir lieu, aussi, dans la ville, et qui auraient donné lieu à un reportage photo qui nous montreraient en arrière-plan l'état des bâtiments, par exemple, ou bien aussi à des ventes de marchandises par les commerçants installés à certains numéros qu'on peut retrouver. Alors, notre but, c'est de rassembler ces documents et ensuite de les exposer sur un site Internet destiné à la fois aux chercheurs et au grand public. Donc, ça, c'est aussi un des enjeux du projet, de réussir à s'adresser vraiment à tous les types de public. Et le site Internet a aussi été pensé en fonction de notre corpus, c'est-à-dire qu'on n'entend pas uniquement montrer des images. Le but, c'est aussi que le site reflète nos questions de recherche. Alors, évidemment, le site prend aussi en compte les deux autres corpus qu'on vous présentera un peu plus tout à l'heure, qui sont la cartographie et les annueurs du commerce. Je viens de casser les lunettes. Alors, c'est donc de cet échantillon autour de Vivienne et Bourse que découlent les thématiques du projet que vous avez à l'écran. Cet échantillon qui est terminé en environ 1500 documents purement de l'ordre de l'iconographie. Cet échantillon nous sert d'unité de mesure pour comprendre le quartier. Pour les thèmes abordés, vous avez à la fois la rue, les commerces, les activités culturelles, les événements, des cas d'études. Les cas d'études donneront d'ailleurs lieu à des focus à l'intérieur du site Internet dont je vous parlerai. Et on a également tout ce qui est la production éditoriale. Alors, dans ces thèmes, bien sûr, il y a des sous-thèmes. Je n'ai pas tous vous les présentés, mais peut-être juste quelques-uns. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, notre approche est aussi guidée par le temps et par l'espace. C'est-à-dire qu'on spatialise et qu'on rattache à un numéro absolument tout ce qu'on trouve. Et en faisant ce travail de regarder chaque document dans le détail, on a des questions de recherche et des éléments qui nous apparaissent. Et par exemple, on a découvert qu'il y avait énormément de réseaux internes dans le quartier, c'est-à-dire des effets de proximité. Par exemple, ici, vous avez les éditeurs qui vont travailler avec des salles de spectacle. Sachant que pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à la rue Vivienne, mais je suis persuadée qu'à coup sûr, quand on s'intéressera à toutes les autres rues du quartier, on trouvera exactement les mêmes éléments. Le quartier, c'est une unité de mesure pour étudier la ville, mais on est quasiment sûr que ça pourra se systématiser. Alors, ici, vous avez les affiches de trois maisons d'édition. Ce sont des affiches de spectacle. Il y en a une autre, c'est un dessin de costume, c'est un recueil. Et on peut voir que ces trois maisons, vous avez la maison Martinet, 41 rue Vivienne, la maison Costella, qui est au 27 boulevard des Italiens, donc il n'est pas très loin. Et ensuite, le Menestrel, Debis-Rue Vivienne. Le Debis-Rue Vivienne, c'est en fait la Galerie Colbert. Le Menestrel, on a retrouvé sa devanture, il donnait sur la rue, là où il y a la cantine aujourd'hui de l'INHA. Vous voyez, ces devantures avec ces petites colonnettes en fonte, c'était des boutiques. Et donc, tous les trois vont travailler avec l'Opéra Comique qui est juste à côté. Alors, dans un autre registre, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais on peut s'intéresser vraiment à tous les thèmes de l'histoire de la ville et la question des commodités dans les espaces publics, c'est aussi quelque chose qu'on peut révéler grâce à l'iconographie et qu'on pourrait, si on le souhaite, spatialiser. Donc, on peut suivre l'évolution des cabinets d'aisance installés au Théâtre Français du Palais Royal, qui apparemment d'ailleurs se verrouillait de l'extérieur. C'est étonnant. Puis ensuite, on a des latrines publiques, par exemple, qui se trouvaient ici. Je ne sais pas si la souris s'affiche. Ah non, c'est dommage. En fait, sur le petit plan que vous avez en bas à droite, c'est un plan de parcelle d'un immeuble qui se trouvait à l'angle entre Vivienne et Place de la Bourse. Donc là, c'est sur un cadastre du début du 19e siècle qui est lui-même posé sur un cadastre de 1900. Bref, à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez un emplacement avec des petites encoches comme ça. En fait, ce sont des latrines publiques. Il y en avait plusieurs. si vous voyez très bien. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a vu en fouillant, en essayant de s'intéresser à ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est l'AMF, l'Autorité des marchés financiers qui occupe cet emplacement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que fin 18e, début 19e, il y avait des latrines et qu'ensuite, sous le Second Empire, sans doute, on a installé Place de la Bourse, donc juste en face à une autre sorte de commodité publique. Ce sont donc des urinoires que vous avez donc là aussi à l'écran. On pourrait s'amuser à étudier les lieux où on a eu besoin d'installer à différents moments ce type de mobilier urbain. Quelque part, c'est du mobilier urbain. Et on peut aussi retracer l'évolution des techniques, l'évolution des méthodes. Ça peut être assez intéressant. Alors, peut-être dans un registre un peu plus sympathique, on a également l'évolution des intérieurs de boutiques qu'on peut retracer avec précision à l'intérieur du quartier. Donc la majorité disposait d'un décor quand même assez luxueux. Le quartier Richelieu avait quand même un type de commerce plutôt haut de gamme pour ainsi dire. Donc depuis, les projets de décoration néoclassique proposés par notamment ici l'architecte Charles Persier qui était un des architectes officiels de Napoléon Ier. Là, vous avez un décor de boutique très néoclassique. Je ne sais pas s'il a été réalisé. C'est un projet de décoration pour une des boutiques du Palais Royal. Ensuite, à gauche, enfin, je ne sais pas, pour vous, c'est peut-être pas... Enfin, pour moi, c'est à droite, gauche, bref. Vous avez aussi un intérieur de restaurant. C'est vrai que les premiers restaurants sont apparus sous la Révolution française, mais au Palais Royal, c'était un espace réputé pour avoir des restaurants de différentes gammes. Là, vous avez un restaurant d'huîtres avec un décor de salon presque. Et en dessous, vous avez aussi une autre boutique, une boutique du Second Empire, un magasin de chaussures de Hébert qui se trouvait rue de Richelieu, numéro 93, et dont on peut voir que la décoration intérieure ferait pâlir d'envie n'importe quel aristocrate du Second Empire. Alors, avec le projet Richelieu, on essaye, en fait, de faire une histoire culturelle de la ville en s'inspirant, par exemple, des travaux des historiens Christophe Charles ou Alain Corbin. Donc, je pars du postulat qu'il est fondamental d'avoir aussi une approche pluridisciplinaire pour savoir ce qui fait quartier. Donc, hormis l'histoire urbaine, architecturale, économique et sociale, hormis l'histoire des décors ou du mobilier urbain, on s'intéresse également à l'histoire des mentalités et des sensibilités, c'est-à-dire, quelle était l'ambiance du quartier, comment était-il perçu par ceux qui dessinaient le quartier à l'époque, par ceux qui le commentaient. Par exemple, aujourd'hui, le quartier Montmartre, il est très assimilé aux artistes, le quartier latin est très assimilé aux étudiants, aux universités, mais alors, le quartier Richelieu, à quoi était-il assimilé à l'époque ? C'est une des questions qu'on se pose. Alors, on regarde vraiment la ville aussi comme un espace en constante évolution, donc chaque étape est le résultat d'un processus qui est lié aux usages de la société qui va sous-tendre les transformations de la ville. On essaie vraiment, je vous l'ai dit, de naviguer dans le temps et dans l'espace, donc montrer les évolutions comme on peut le faire ici avec les décors ou l'évolution des espaces publics, des réseaux, c'est quelque chose qu'on veut vraiment exposer ensuite numériquement. Alors, l'essor aussi de certains secteurs d'activité économique et culturelle, par exemple, la présence très importante de la Bibliothèque nationale dans le quartier, l'aménagement aussi d'infrastructures fréquentées par des flux de population, comme les bibliothèques, du coup, mais aussi, par exemple, la Banque de France ou la Bourse, le Palais Brognard, tous ces éléments sont constitutifs également de l'espace public et privé du secteur. Alors, donc, cette méthode s'applique aux cas d'études du corpus. Donc là, ce que je pensais vous présenter, c'est un de nos très nombreux cas d'études qui est lié à notre recherche sur la rue Vivienne et la place de la Bourse. Alors, si on prend, par exemple, l'exemple du Palais Brognard, qui est sur notre actuelle place de la Bourse, quand on s'intéresse à ce bâtiment, notre but, ce n'est pas seulement de montrer les plans et les images qui le représentent, le bâtiment est aussi appréhendé au regard de son contexte général de création, c'est-à-dire l'évolution de son occupation au sol, les différents bâtiments qui l'ont précédé, qui l'entourent, les endroits où on a voulu le construire, c'est-à-dire que l'institution de la Bourse nous intéresse autant que la Bourse elle-même et si on veut, on pourrait spatialiser, par exemple, les différents endroits où la Bourse s'est trouvée. Alors, donc là, c'est ce que vous avez avec les quatre flèches. Premièrement, enfin premièrement, pas premièrement, mais en tout cas, au XVIIIe siècle, la Bourse était installée là où il y a aujourd'hui le jardin de la BNF. Vous voyez le jardin qui est sur la rue Vivienne. Eh bien, à l'avant, avant qu'on ait le jardin actuel de la BNF, eh bien, on avait cette série d'arcades qui abritaient les activités boursières. Ensuite, donc là, alors pour documenter ça, il n'y a pas beaucoup de sources, mais en revanche, vous avez cette gravure de Janinet qui vous la représente. et ensuite, on la retrouve aussi dans des projets un peu plus récents. Ici, donc, c'est un projet qui a été formulé par Visconti. Vous savez, la BNF a donné lieu à énormément de projets de modernisation des bâtiments qui sont tous numérisés quasiment aux archives nationales et bien sûr dans Galica. Et là, vous retrouvez, si vous zoomez sur cette façade, sur ce plan d'élévation proposé par Visconti dans les années 1830, alors je ne sais pas malheureusement si vous arrivez à le voir à l'écran, mais là où il y a le rectangle blanc, et bien Visconti, lui, il avait proposé de combler les arcades et de surélever le bâtiment. Donc, on retrouve dans ce projet des vestiges de la Bourse qui se trouvait à cet emplacement. Ensuite, toujours dans cette idée de spatialiser les choses, alors déjà, oui, la Bourse, une fois qu'elle a quitté les arcades de la Bibliothèque nationale, elle s'est ensuite trouvée à un moment donné dans l'église Notre-Dame des Victoires, sous la Révolution, puisqu'à cette époque on nationalise toutes les églises et les couvents, donc on installe des institutions publiques dans ces bâtiments. Elle s'est aussi retrouvée pendant un certain temps au Louvre et à un autre moment elle s'est aussi trouvée au Palais Royal. La Bourse a pas mal bougé jusqu'à ce qu'elle soit sur la place de la Bourse, donc tout ça, ça se documente. Et puis, autre chose aussi assez étonnant, il y a des architectes qui ont proposé d'installer de manière pérenne la Bourse sur la place de la Bourse avant qu'elle n'existe. Alors je m'explique, c'est en 1801, ici aux archives nationales, vous avez un plan proposé par un architecte nommé Barrier qui a l'idée d'installer la Bourse à l'emplacement du couvent des Filles Saint-Thomas. C'est la place de la Bourse actuelle. C'est étonnant parce que c'est seulement en 1808 que Napoléon décide que la Bourse sera à cet endroit. Mais en tout cas, cet architecte avait déjà eu cette idée. Le projet en lui-même, le document, les deux plans et l'élévation sont assez intéressantes. Il nous explique comment est-ce que les personnes à l'époque, enfin les artistes à l'époque, ont appréhendé cet espace. Il a imaginé tout un réseau de rues autour de cette Bourse qui ressemble plus à une basilique qu'au temple qu'on a actuellement sur la place de la Bourse. La façade principale n'aurait pas été orientée face à la rue Vivienne, elle aurait été orientée face au boulevard et il avait imaginé une place semi-circulaire comme c'était plutôt à la mode à l'époque avec tout un ensemble de rues convergentes et des rues dont il est écrit qu'elles sont projetées par le gouvernement. Alors là, on peut se demander si finalement, il n'y aurait pas eu sous le consulat comme on est en 1801 un projet pour installer déjà la Bourse à cet emplacement. C'est quelque chose qui n'est pas très documenté donc qui permet, nos recherches permettent aussi de proposer de nouveaux cas d'études et de compléter des choses qu'on connaissait déjà mais qui n'étaient pas très fouillées. Et puis bien sûr aussi, la façade est assez intéressante. On est vraiment dans du style, un peu même style directoire, quelque chose d'assez antique et d'assez sévère. Le projet n'a pas été réalisé, évidemment. Ensuite, en 1808, quand Napoléon décrète la construction du palais de la Bourse à cet emplacement, il confie le projet à l'architecte Bronniard. Mais Bronniard ne se contente pas d'imaginer la construction du monument. Il envisage aussi toute une scénographie pour la place de la Bourse. À l'époque, la distinction entre urbanisme et architecture n'existe pas vraiment. Généralement, les architectes qui construisent des monuments conçoivent également les entourages urbains. Donc là, c'est pour vous montrer la place qu'il avait imaginée. Donc ça aurait été très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il avait imaginé une place fermée avec une colonnade qui aurait été complétée par deux arcs de triomphe, un peu comme les arcs de triomphe qu'on a sur la place du Carrousel, enfin l'arc du Carrousel avec une seule arche ici. Et alors, c'est assez étonnant, ça c'est le... Oui, la vue, l'élévation que vous avez à gauche, c'est l'arc de triomphe qui aurait terminé la rue Vivienne. C'est-à-dire que si ça avait été construit, on aurait eu au bout de la rue Vivienne un arc de triomphe qui nous aurait permis d'entrer sur la place de la Bourse. Je trouve que ça aurait été sympa. Mais ça n'a pas été réalisé malheureusement. Je pense que c'était trop coûteux, Napoléon était assez sévère sur les budgets, donc il n'a pas accepté le projet de Brognard. Mais alors là aussi, il faut être, comment dire, critique quand on regarde ces documents. Les deux façades d'immeubles qui entourent l'arc de triomphe, qui sont censées être celles de la rue Vivienne, évidemment, je peux vous affirmer que les immeubles de la rue Vivienne n'étaient pas comme ça du tout. C'est uniquement pour servir le dessin que l'architecte a proposé à ces façades. Toujours pour rester sur cette histoire de Bourse, eh bien, en 1807, alors que Napoléon a quand même déjà décidé que la Bourse serait sur la place de la Bourse, il y a quand même un architecte, un Baltard, qui propose de pérenniser l'installation de la Bourse dans le Palais Royal. Alors, il y a pas mal de projets qui représentent cette idée. En fait, Baltard, là où vous avez la... Alors, notre actuelle Galerie d'Orléans, vous voyez cette colonnade, la colonnade de la Galerie d'Orléans. Avant, c'était une galerie de bois qui était à cet emplacement, qui a été construite dans les années 1780. Eh bien, au-dessus, ici, Baltard propose de construire une bourse, donc un bâtiment de la Bourse avec une grande aile tout en longueur. Et puis, il y avait aussi ce projet d'installer l'opéra, un opéra dans le Palais Royal. Donc, c'était assez différent. Pour rester un peu sur... juste rapidement sur le Palais Royal, quand on tire comme ça un petit peu des ficelles en faisant les recherches, on se rend compte que les projets de transformation du Palais Royal sont assez nombreux. Dans une des précédentes séances du séminaire, celle du mois de mai, on avait parlé du projet Hénard. Hénard, en 1900, dans les années 1900, il avait cette idée de percer une avenue, une grande avenue qui aurait éventré complètement le Palais Royal. Ce projet est assez connu des urbanistes et des historiens. Mais en fait, en faisant les recherches sur le Palais Royal, on se rend compte que il n'y a déjà pas que Hénard qui avait eu cette idée. Exactement au même moment, vous avez aussi l'architecte Deverin qui avait pensé éventrer également le Palais Royal. C'est un architecte qui est assez connu, un urbaniste connu pour faire des ronds-points. Du coup, il avait imaginé percer le Palais Royal et construire un rond-point au centre et avec des sortes de pavillons qui auraient encadré le Palais Royal qui ressemblent un petit peu au pavillon qu'on trouve au Louvre. C'est assez étonnant, un peu un style Beaux-Arts. Et puis, un autre projet qui lui, en revanche, est anonyme, inconnu au bataillon qui est conservé, pardon, par là, désolé, qui est conservé au musée Carnavalet et qui proposait aussi de percer dans le Palais Royal une rue Camille-des-Moulins. Alors, on sait qu'il y a le célèbre discours de Camille-des-Moulins au Palais Royal, donc c'est pour faire une référence, une allusion à ça. Mais ce projet est anonyme. Il date sans doute aussi du début du XXe siècle. Ça serait intéressant de savoir qui l'a formulé. Et on se rend compte que là où on pensait qu'il n'y avait que le projet Hénard, finalement, il y a d'autres projets, peut-être même antérieurs, qui avaient déjà pensé transformer totalement le Palais Royal et qui avaient déjà eu cette idée. Donc ça donne une substance un peu différente, on va dire, à ces projets. Alors, si là je reste justement dans une période plus moderne, on est dans les années 1830, je reviens sur la place de la Bourse. Quand on fait des recherches comme ça sur ce bâtiment, on trouve aussi des projets un peu étonnants. Ici, on est au moment où la place de la Bourse et le Palais sont achevés, donc 1830. et là, c'est l'architecte de Deban, qui est connu pour être un peu loufoque. C'est un architecte qui propose d'installer devant la place de la Bourse des candélabres à girafes. Alors, on a un peu du mal à comprendre l'utilité d'avoir une girafe sur un candélabre, si ce n'est un désir purement décoratif. En fait, c'est sans doute un projet très personnel, c'est de l'architecture de papier quelque part, mais qui néanmoins s'inscrit dans une période à les années 1820, une période où on réfléchit beaucoup à l'éclairage public. On commence à généraliser aussi, à faire des tests d'éclairage au gaz, et donc, ce n'est pas anodin qu'on ait des projets comme ça, peut-être un peu fantasques, qui s'intéressent à la question des candélabres. pour revenir cette fois-ci sur la deuxième partie de la rue Vivienne. La rue Vivienne a été prolongée dans les années 1820, 1830, plutôt, pour rejoindre le boulevard. En fait, on suppose que si on a voulu prolonger la rue Vivienne, c'est parce que la bourse a tellement d'activités, tellement de public, que c'est important de prolonger la rue pour offrir un nouvel espace de circulation. Et donc, cette rue, elle est ouverte sur le terrain d'anciens hôtels particuliers. Donc, on reprend cette méthode qui consistait à éventrer ou démembrer des hôtels particuliers qu'on avait déjà à la fin du 18e. Donc, ça, c'est un plan qui est conservé aux archives nationales, qui n'est pas encore numérisé, mais j'espère le sera un jour, dans un dossier du minutier central des notaires, parce que ce plan, en fait, est indispensable pour comprendre bien l'évolution de la rue. Et donc, vous avez l'État avant, l'État après. Donc, on voit que la rue est percée sur l'hôtel de Séné et l'hôtel Perrin. On longe le passage des panoramas, également. Alors, ce projet a aussi donné lieu à la construction de nouveaux magasins, puisque finalement, les hôtels particuliers étant arrasés, on va dire, par le percement de la rue, si vous voulez, ça ne fait plus forcément sens d'avoir, en 1830, dans ce quartier très commerçant et qui se développe énormément, qui se modernise des grandes parcelles d'hôtels particuliers. Donc, on les transforme en grands magasins et on garde cet espace traversant pour faire des magasins qui auront une façade et sur la rue Vivienne et sur la rue de Richelieu et qui permettront d'avoir, comme les passages couverts, un espace qui traverse tout l'îlot. Alors, il y a plein de projets qui sont formulés par l'architecte. Les architectes, c'est Paul Lelon et ensuite, Eugène Petit. Donc, ça, c'est des projets de façade non réalisés mais qui, en tout cas, sont quand même intéressants à documenter et à ajouter sur notre site internet. Et il y a également les plans. Alors, au niveau des plans, là, c'est des plans pour le magasin Les Villes de France qui est un magasin de nouveauté assez célèbre. Les magasins de nouveauté, c'est quelque chose qui se met en place dans les années 1830-1840 avec la fin du corporatisme et l'essor du capitalisme. On en construit beaucoup dans la capitale et ça veut dire que les commerçants de ces magasins ne sont plus cantonnés à un seul type de marchandise. Ils peuvent ouvrir complètement leur stock et proposer des articles de luxe en tout genre. Ça préfigure les grands magasins comme la Samaritaine, le Bourg-Marché, etc. Donc, on vendait des objets de curiosité, de fantaisie, des objets des bénisteries, de la papeterie de luxe, des jouets d'enfants. En fait, ce qu'on trouve un peu dans les passages couverts mais condensés dans un seul endroit. Alors, au niveau de l'architecture, c'est intéressant puisque là, vous avez sur le plan des poutres qui permettent de porter la charpente et qui donnent un espace complètement ouvert avec aussi des verrières qui sont représentées. Ça, c'est une affiche publicitaire qui vous montre ce magasin aux villes de France. Donc, on a le plan et on peut voir ici grâce à ces vues l'élévation et l'intérieur du magasin qui sont quand même des magasins assez luxueux. pour une clientèle plutôt prisée. la réclame publicitaire est très intéressante aussi. On peut voir que c'est écrit que c'est le magasin le plus vaste de l'univers. Donc, on peut évidemment en douter mais la réclame publicitaire, comme on travaille beaucoup sur les affiches, on trouve énormément de slogans de ce type qui sont aussi intéressants à relever. Alors, les villes de France est documentée par pas mal d'affiches. On comprend aussi que les villes de France se trouvaient également dans d'autres villes dans Paris, pardon, ce lapsus, je suis un peu trop centré sur Paris, et se trouvaient dans d'autres villes en France. Donc, il y avait des succursales, entre guillemets. Et l'architecte des villes de France, qui n'était pas forcément connu, on apprend que c'est Eugène Petit. Il y a une lettre qui est dans ce même dossier des archives nationales et Eugène Petit se vante d'être l'architecte des villes de France. Ça lui sert même de carte de visite pour décrocher de nouvelles commandes. Donc, ça, qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que les villes de France étaient assez connues. C'était donc un magasin qui avait assez de succès, de notoriété pour que l'architecte s'en serve comme carte de visite. Pour vous montrer également d'autres cas d'études dont l'intérêt d'analyser un petit peu les transformations des bâtiments, ici, vous avez la rue Vivienne, la première portion de la rue Vivienne qui va du Palais Royal à la place de la Bourse. On s'est intéressé aux parcelles d'angle puisqu'on a aussi tout un travail de cartographie qu'on réalise avec le HIC. Donc, les parcelles d'angle, on réalise que d'une part, sur la rue Vivienne, vous aviez deux hôtels particuliers qui dataient du 10e siècle. D'un côté, l'hôtel Tubeuf qui existe encore, transformé évidemment mais toujours en place, qui abrite une des parties de la BNF. Et de l'autre côté, vous aviez l'hôtel Beautrue, construit à peu près au même moment par Louis Levaux. Et ces deux hôtels ont évidemment subi pas mal de transformations. Alors, surtout, plus encore l'hôtel Beautrue qui est devenu l'hôtel Colbert, puis ensuite est devenu les écuries du dupe d'Orléans, etc. Et après, a été démoli pour construire la galerie Colbert vers 1826. Cela dit, il reste quand même des vestiges, les trois arcades dans le hall d'entrée de l'hôtel Beautrue et l'hôtel Tubeuf, lui, existe encore. Tout ça pour dire que les grandes parcelles de cette partie de la rue Vivienne sont restées plus ou moins en place. On a gardé des institutions et des bâtiments quand même assez importants. Alors que quand on va voir de l'autre côté de la rue, à quelques numéros d'écart, à l'angle avec la place de la Bourse, aujourd'hui, vous avez quand même deux bâtiments extrêmement modernes qui tranchent totalement avec la galerie Colbert ou l'hôtel Tubeuf. C'est l'AMF d'un côté, donc Autorité des marchés financiers, dont les bureaux, d'ailleurs, ont changé d'endroit récemment. Et en face, c'est l'agence France Presse, donc des bâtiments, pour l'un, je crois, des années 50, 60, 70, quand il a été restauré, et de l'autre côté, un bâtiment des années 80. Avant, on avait d'une part un magasin, le magasin du Palais de Cristal, qui était un magasin de vêtements assez monumental, assez luxueux, qui avait d'ailleurs, si vous regardez, la même rotonde, le même arrondi à l'angle. Donc on voit qu'on a gardé la même configuration. Et de l'autre côté, c'était un restaurant assez célèbre en son temps, le Champot, qui avait abrité, à un moment donné, des bureaux de la Banque de France. Et puis encore avant, une architecture qu'on peut quand même qualifier de très ordinaire, des immeubles, très différents des hôtels particuliers qu'on avait de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Tout simplement que l'architecture mineure a tendance à être beaucoup plus transformée et à subir des démolitions, parfois, que les hôtels particuliers. Ce qui est paradoxal, puisque je n'arrête pas de vous dire que les hôtels particuliers ont été démolis pour faire des passages. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt de ces recherches de voir que selon les espaces, l'architecture va être transformée. Et puis là, on est à l'angle avec la place de la bourse qui forcément a été restructurée à plein de reprises, donc nécessité d'avoir une architecture modernisée. Autres éléments, quand on fouille un petit peu dans notre corpus et qu'on regarde dans le détail, on trouve parfois des choses assez étonnantes comme les belvédères. Alors les belvédères dans Paris, ce n'est pas un fait nouveau. On sait qu'il y avait des belvédères qui sont des espaces qu'on mettait sur les toits, des petites constructions qui permettaient d'avoir une vue dégagée sur des espaces environnants. Les belvédères, généralement, on les construit sur des maisons ou des hôtels particuliers et ils permettaient d'avoir une vue dégagée souvent sur les grands boulevards ou sur des grands jardins. C'est étonnant d'en trouver sur la place de la bourse. On n'est pas sur un espace dégagé avec des jardins. C'est assez particulier. Surtout que ça, c'est une gravure qui date de 1835. Donc c'est étonnant. Et puis on voit qu'on en voit une autre. Enfin, le bâtiment, c'est le bâtiment d'à côté, là en 1846, qui pose aussi un peu des questions. Et puis, si on reste sur cette idée d'analyser un petit peu les espaces en hauteur et les belvédères, eh bien là, sur le palais de cristal que je vous ai montré juste avant, ce magasin de vêtements qui avait environ une dizaine d'enseignes sur sa façade pour être sûr qu'on ne le rate pas, eh bien, ils ont repris un peu ce concept du belvédère. Alors là, évidemment, ce n'est pas un belvédère dans le sens où on monte l'escalier et on a une belle vue. c'est juste un élément, une sorte de lanternon qui est sur le toit et qui permet d'avoir une enseigne en plus. Mais voilà, ce n'est peut-être pas anodin qu'eux, ils aient mis ce type de signalétique, sachant qu'il y avait des belvédères en face. Enfin, vous voyez, on peut créer comme ça des liens entre les éléments. Alors, pour venir un peu sur cette histoire des sensibilités et des mentalités dont je vous parlais, d'une part, restituer la sensibilité et les mentalités, c'est les sens, en fait. Donc, au niveau des sens, quelle était l'ambiance du quartier, quel était le bruit du quartier, qu'est-ce qu'on pouvait voir, quelle était l'animation, comment est-ce qu'on ressentait le quartier à l'époque ? Déjà, par exemple, Place de la Bourse, je parle de la Place de la Bourse parce qu'on a énormément de dessins et de gravures qui la représentent quasiment pour tous les 3-4 ans, durant tout le 19e siècle. Donc, Place de la Bourse, il y avait plein de lignes d'omnibus, environ 4 ou 5 qui passaient par là. C'était un espace de circulation très important. Il y avait aussi des stations de fiacres très présentes et puis, il y avait tous les messieurs qui venaient à la Bourse quotidiennement, les agiteurs, les agents de change, les financiers. Là, vous avez une gravure qui vous montre l'effervescence de l'intérieur de la Bourse. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte puisque la Bourse, ça sert à faire des événements, enfin, le Palais Brunière sert à des événements publics ou à la Fashion Week. Pardon, j'ai dit ça avec des dents, mais voilà, ce n'est plus du tout la même occupation qu'à l'époque. Donc, pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passait, il faut s'imaginer en train d'agioter au 19e siècle. Alors, le goût, le goût, ça fait partie des sens, évidemment. Le goût, on peut le restituer très bien grâce aux menus et de restaurants. Alors, vous allez penser qu'on est obsédé par les menus parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais en fait, c'est surtout qu'à la BHVP, il y a un fonds on en trouve énormément pour le Palais Royal et la rue Vivienne et sans doute qu'on en trouvera aussi pour les autres rues. On comprend que dans le quartier, il y avait pas mal de bouillons, mais aussi des restaurants un peu plus luxueux. Et ces menus, ils sont datés parfois au jour près. On peut savoir, par exemple, ce qu'on mangeait. Alors là, je ne sais plus quel est le jour indiqué, mais le 10 janvier 1906, on mangeait du civet de lapin au bouillon Vivienne qui était à cet emplacement dans la galerie Colbert au niveau du grand restaurant Vivienne qui était la maison Alix. On peut voir également les prix des formules. Alors 1,25 franc, il faudrait comparer ça avec le salaire moyen en 1900. Mais voilà, ça veut dire qu'on peut précisément aussi savoir si, comme ils indiquent prix modéré, est-ce que leur prix modéré c'est de la réclame ou est-ce que c'était vraiment des prix modérés par rapport au salaire de l'époque ? On peut comparer les prix des restaurants entre eux. On peut faire toutes des études comme ça économiques et puis bien sûr, on peut spatialiser chacun de ces menus, de ces formules et de ces cartes de restaurant à l'intérieur du quartier et puis avoir comme ça une sorte de tripadvisor version 19e siècle. Alors, au niveau toujours des mentalités, les guides de Paris, il y a plein de textes, de guides d'époque qui sont numérisés, qu'on peut retrouver et qui mettent à l'honneur la rue Vivienne. Alors, ce texte romancé, bien sûr, est conçu comme un plaidoyer de la ville et de la société moderne dont la rue Vivienne est choisie par l'auteur comme unité de mesure. Alors, aux éléments qui font la spécificité de cette rue et de son quartier comme le Palais Royal, la Bibliothèque Nationale qu'il cite, il succède ensuite toute une énumération d'activités et de marchandises. Enfin, dans ce texte, on sent qu'il y a une sorte de prolifération comme ça de marchandises et d'objets qui sont à disposition. Donc, on comprend que c'était un quartier très, très dense avec beaucoup de commerce. et il explique aussi que la rue Vivienne est limite plus importante que la place du Châtelet et la place de la Bourse. Donc, c'est le centre topographique. Il dit que c'est le centre topographique de Paris, ce qui est quand même une affirmation assez forte. Et à la fin de son texte, il explique que dans ce quartier, à la Bourse, on peut faire fortune en quelques heures. Voilà. Donc, il incite quand même le public à venir se rendre dans cette rue. Ça prouve qu'elle était importante dans l'esprit des gens de l'époque et pas uniquement pour moi. Alors, ça m'a rassurée. Ensuite, par exemple, dans les recueils aussi, dans les gravures qui étaient publiées, ici, le fait que Henri Monnier représente dans les années 1820 le quartier de la Bourse avec des messieurs en haute forme en redagote sous des arcades, ce n'est pas anodin. On comprend que le quartier était connoté aux activités financières. Par exemple, la Chausse d'Antin, c'est un salon avec une réception. le quartier Saint-Denis, c'est des personnes qui sont en train de pique-niquer dans un espace un peu champêtre, alors que le quartier de la Bourse, c'est les messieurs qui viennent à la Bourse. Donc, c'est quelque chose de très présent dans les mentalités. La représentation, c'est aussi tous les recueils de plus beaux monuments entre gros guillemets de Paris qui étaient édités notamment à destination souvent des touristes ou des étrangers qui montrent ce qui se fait de mieux dans la capitale et on retrouve beaucoup de bâtiments du quartier, notamment l'Opéra Comique, le théâtre du Vaudville qui était place de la Bourse qui n'existe plus ou encore le palais de la Bourse lui-même. Donc, prendre toutes ces planches de dessin, de recueil et analyser à l'intérieur, chercher tous les monuments du quartier qui y sont représentés. C'est une manière aussi de comprendre l'importance qu'il avait dans les esprits. Alors, dans un autre registre à nouveau, le quartier est très, enfin, la place de la Bourse en l'occurrence, pardon, est très liée à l'argent, on l'a déjà dit, mais c'est aussi un lieu qui va être pris, on va dire, comme fond pour les critiques, pour les caricatures, les dénonciations de la société de cette époque. Donc là, ici, vous avez un monument à Robert Macer. C'est écrit « À Robert Macer, les agios reconnaissants ». Bien sûr, c'est satirique comme dessin. Robert Macer, c'est un héros fictif inventé dans les années 1820 dans une pièce de théâtre. C'est un peu une sorte de héros-bandit. C'est le bandit qui s'est bien installé dans la société. Et donc, il y a des personnes qui sont en train de se prosterner devant cette statue avec la bourse en fond qui représentait quand même dans un univers assez sombre. d'être une manière de dénoncer sans doute la société capitaliste. Et on trouve aussi des liens entre architecture et littérature puisque l'annonce du roman de Zola que vous connaissez sans doute, « L'argent », on voit une allégorie avec des pièces de monnaie et derrière, une vue de la bourse. et puis la bourse, c'est aussi d'autres types encore de caricatures. Ici, je pense à caractère quand même un petit peu antisémite et on voit un démon avec des petits personnages qui tirent les fils de la bourse, qui tirent les cordons de la bourse et qui jettent comme ça des sacs de pièces ou de monnaies sur le public. Et alors évidemment, là ici, on ne va pas se dire « Ah oui, la bourse avait cette tête-là et les bâtiments derrière ressemblaient à ça ». Non, forcément, c'est du dessin, c'est de la caricature qu'on trouve dans la presse. Mais c'est intéressant quand même de voir que tout ce qui va être critique de la société capitaliste et financière va prendre toujours la bourse comme cible. Voilà. Enfin, vous êtes par là. Alors, pour faire la transition avec la présentation de la maquette numérique, on me rend compte finalement pour conclure un petit peu ce que je vous ai montré que rien qu'en suivant l'historique des représentations montées mentales et sociétales de l'architecture, on peut suivre vraiment le fil de l'histoire du quartier et comprendre que la production graphique dont il a fait l'objet, c'est vraiment un merveilleux médium pour comprendre ce qui fait son identité. Alors, évidemment, là, j'ai présenté juste un focus sur quelques aspects de la bourse et de la rue Vivienne, mais on suppose que d'une rue à l'autre, celle-ci va un peu évoluer et va nous renseigner aussi sur l'histoire de la ville elle-même. Ce qu'on essaye de faire, c'est aussi inventer une méthode de compréhension et d'analyse de la ville en général. Alors, partie 2, on va maintenant évoquer la maquette qui représente la préconception du site qu'on est en train de développer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne veut vraiment pas tomber dans l'écueil de juste montrer des choses sans rien en dire. Donc, on essaye de penser le site d'Internet en fonction des éléments que je vous ai un petit peu dressés à l'instant. Alors, cette maquette, elle fait appel à trois corpus qui sont les trois piliers du projet que vous avez représentés en 3D. D'une part, l'iconographie, d'autre part, la cartographie et enfin, les bottins et annuaires du commerce. Alors, ici, ce sont les types de documents. Donc, on retrouve les vignettes annuaires du commerce, plan et iconographie en fonction des institutions. Donc, c'est les institutions dans lesquelles on a cherché des documents, donc des documents numérisés. Plus ils sont grands, plus on en a trouvé. Voilà, pour faire en étudiant les choses clairement. Et vous avez, par exemple, Paris Musée et le British Museum. Quand on fait des recherches à l'intérieur de ces deux institutions, on se rend compte qu'il y a pas mal de doublons, notamment en ce qui concerne les gravures, les gravures de mode ou les gravures qui étaient, des recueils qui étaient édités en grand nombre sont parfois forcément conservées dans différentes institutions. on trouve des doubles. Alors, la BNF est forcément une des institutions dont on s'est le plus servi puisque c'est eux qui ont tous les annuaires commerce et almana, annuaires pardon, bottin et almana du commerce qui sont numérisés chez eux. Donc, ce qui constitue quand même une masse importante de notre iconographie, de notre documentation. et je laisse Lovic le députant. C'est donc, je vous présente rapidement un travail qui a été fait dans la première partie du projet mais dont on avait déjà parlé il y a plusieurs mois. C'est la numérisation, au sérieux des annuaires du commerce ou pour le dire autrement, comment passer d'une liste structurée à un tableur qui réunit les informations descriptives des activités dans Paris, des activités commerciales dans Paris. Ça a été réalisé par Isabella Di Lenardo et des étudiants de l'EPFL et à partir de ce matériau nous avons fait un travail postérieur qui, bref, il y a deux slides qui viennent après qui décrivent ça. Mais voilà, l'enjeu c'est comment numériser un bottin et arriver à un tableau. Voilà, donc ça c'est une des sources de nos données. Alors, juste pour dire juste un deuxième mot, l'intérêt aussi, l'avantage pour nous c'est que à l'origine les bottins c'est classé par date et puis après c'est un nom, je crois, une activité, une rue, un numéro. Et l'avantage là d'avoir tout segmenté ou sériesé, etc. c'est que quand on fait une recherche notamment en tant qu'historien si moi je veux voir là toutes les activités de la rue Vivienne et bien je ne suis plus obligée de prendre par numéro, enfin je ne suis plus obligée de chercher par date, je suis arrivée, et je peux chercher par adresse. Donc ce tableau est vraiment un outil formidable de travail qui permet d'avoir toutes les activités rue Vivienne, rue Richelieu, toutes les rues que vous voulez. D'ailleurs ce sera accessible au public donc dès que vous aurez un souhait pour connaître une activité, connaître sa date, sa durée d'exercice grâce à ce tableau, ça sera vraiment une facilité assez... Oui voilà pour le dire autrement, on peut réorganiser l'information comme on veut, on peut suivre des personnes dans le temps tant qu'ils sont présents dans l'annuaire à partir de leur nom ou suivre une entreprise et puis voir l'évolution justement des activités dans un même lieu. Et ça permet aussi de faire des attributions à chaque fois qu'on a une iconographie avec une devanture de commerce donc c'est pas forcément à quel numéro de rue il se rattache, on tape le nom du commerce dans la base de données et hop on peut savoir que c'était tel numéro de rue de telle année à telle année et inversement dans les botins il n'y a pas forcément le titre de l'enseigne qui est inscrit il n'y a que le nom du commerçant mais on peut quand même faire des compléments on complète les botins et les botins complètent l'icono. Et pour vous donner un petit peu d'information de contexte il y a quelque chose comme 14 millions de lignes dans ce tableau et la vraie difficulté et j'en parlerai un peu après c'est justement l'aucérisation conserver les informations au gré de la qualité des sources et de la numérisation pourtant la numérisation est très bonne mais vous le verrez il y a plein de cas particuliers un peu compliqués et donc je pense que dans le tableau avec lequel nous travaillons aujourd'hui enfin en tout cas à l'issue de la première phase de travail on a probablement entre la moitié et les deux tiers du contenu des documents originaux effectivement numérisés et océrisés donc il y a quand même pas mal de pertes au feu dans les données qu'on a aujourd'hui mais ça on a quand même une grande masse mais on a perdu beaucoup et on travaille avec des gens à l'EHESS pour améliorer cette première phase de numérisation et océrisation et segmentation des informations pour encore augmenter la quantité des données récupérées depuis ces annuaires et les 14 millions c'est pour tout Paris non ? voilà parce qu'à l'origine ça a été fait pour tout Paris nous on a resserré à Richelieu mais en fait il y a les infos qui sont disponibles pour oui voilà ça c'est la deuxième source donc les cartes et les plans qui en fait qui montrent des formes de représentation de la ville assez différentes plus ou moins détaillées plus ou moins définies parce qu'à nouveau ce sont des en fait on vient avec une intention quand on construit un plan ou une carte et donc l'avantage c'est qu'on arrive à des informations très très composites et qui en se recoupant permettent de compléter les lacunes des uns des autres et vous le verrez je pense qu'il y a quelques exemples un peu plus mais voilà globalement on a des niveaux de détails des niveaux de précision et des niveaux d'intention différents sur les différentes cartes et les différents plans et en fait le travail cartographique que réalise Loïc est très important parce que notre but pour le projet c'est de tout spatialiser je vous l'ai dit et de tout rattacher à un lieu le lieu c'est quelque chose qui est assez immuable évidemment les limites parcellaire les rues etc ça évolue souvent mais l'espace au sol en soi ne change pas l'espace au sol c'est l'espace au sol donc nous comme on a une documentation iconographique très hétérogène assez variée beaucoup de choses à rattacher on s'est dit que notre point d'ancrage la clé de voûte du projet c'est vraiment le lieu et pour pouvoir rattacher toutes ces données à un lieu précis et faire ça aussi quand même avec une sorte de rigueur on a besoin d'avoir une cartographie ce qui soit assez clair sur on va dire toutes les dizaines d'années donc on a commencé avec des sensives d'ancien régime ensuite on ajoute les cadastres donc les cadastres Atlas Vassereau parcellaire 1900 Atlas Municipal de la ville de Paris projet enfin les plans généraux de la ville alors ça c'est des travaux qui ont déjà notamment été menés par le Paris Style Machine pour certains cadastres mais nous ce qu'on fait en plus et en fait tu vas peut-être en parler après c'est qu'on ajoute des parcelles on a trouvé plein de plans de parcelles de plans de cadastres de parcelles qu'on ajoute par dessus les cadastres déjà connus pour avoir vraiment un degré de précision assez clair on cherche mais je le présenterai un petit peu après on cherche en fait vraiment à se mettre dans une démarche de complémentarité avec les travaux déjà réalisés le projet Alpage qui a rejoint le Paris Style Machine a une démarche vraiment assez saine de publier ces données à partir desquelles nous pouvons repartir on ne part pas de zéro et donc l'idée c'est de stratifier progressivement et donc de compléter les informations oui alors le campus iconographique je ne veux peut-être pas forcément revenir encore dessus on a bien parlé mais tout ça pour dire quand même que le fait que les sources soient très hétérogènes c'est pas forcément une difficulté en fait c'est plutôt un challenge puisque généralement dans ce type de projet on a une source par exemple ça va être des reportages photos ça va être des gravures ou des dessins alors que là nous comme on travaille sur plein de choses très différentes ça demande quand même de réfléchir à comment exposer tout ça et que ça reste compréhensible sans arriver dans une accumulation de plein de choses et aussi nos documents se recoupent énormément ça va être des vues de villes ça va être des publications de catalogues de vente de marchandises ça va être des plans de parcelles enfin il faut que tout ça puisse être visible et lisible donc ça nous demande pas mal de réflexion et donc voilà pour revenir à ce que je vous disais par rapport aux données des annuaires je vous ai mis ici un petit exemple d'une page numérisée pour vous montrer les difficultés et la structuration qu'on peut y trouver alors en bleu je vous ai mis les activités et on peut voir directement qu'il y a des natures d'activités déjà assez différentes entre le limonadier beurre donc on imagine un marchand de beurre mais c'est pas écrit marchand de beurre c'est écrit simplement beurre ou bien hôtel garni de Reims et voilà et sinon il y en a un c'est marquis et marquise enfin est-ce que c'est vraiment une activité enfin voilà il y a plein de natures différentes de choses et donc la structuration automatique informatique elle est un peu compliquée et donc elle n'est pas évidente du premier coup comme autre élément il y a des abréviations en orange vous voyez les fabricants c'est simplement fab et donc ça évidemment l'ordinateur il faut l'aider à aller de fab à fabricant de secrète à secrétaire ouais voilà les ferbentiers lampistes il y a aussi des symboles un peu particuliers que j'ai mis en gris violet ces chiffres encadrés que l'ordinateur reconnaît mal et donc à l'OCR on a beaucoup d'erreurs ou bien les décorations que j'ai mis en je saurais pas dire la couleur une espèce de rouge orange voilà la légion d'honneur mais l'ordinateur quelle étoile enfin vous voyez dans les formalismes et les formats informatiques comment se sortir de ça donc ça c'est des difficultés qui rajoutent beaucoup de bruit dans la qualité des données et puis pour la structuration par exemple des noms vous voyez en bas à gauche Alévi fils et au dessus il y a Alévi qui est médecin et en dessous il y a Alé aîné et en dessous il y a Alé qui est limonadier donc en fait c'est le même nom de famille qui est un petit peu précisé, complété donc à nouveau les catégorisations elles sont assez souples et l'ordinateur il faut le guider un peu dans ces choses là et dans les difficultés aussi je vous ai mis en rouge bon alors par exemple en haut à droite chemin le C nous on le fait très bien à l'oeil le premier C de chemin mais l'ordinateur il verrait un E et donc ça nous rajoute des erreurs dans l'OCR à nouveau enfin voilà donc il y a un tas de sources d'erreurs à partir de la numérisation qui créent voilà qui en fait qui ont demandé un travail d'harmonisation et de curation des données qui a été réalisé par un étudiant qui s'appelle Ravinitech Anapouridi qui est aussi un étudiant de l'EPFL de septembre à février donc septembre 2021 à février 2022 si je ne dis pas de bêtises voilà qui a normalisé et qui a rationalisé cette diversité là pour que ce soit plus exploitable pour qu'une recherche donne beaucoup plus de résultats et que la qualité des résultats donnés soit bien améliorée voilà donc ça c'était une part du travail de l'an dernier ouais je crois que ça va oui je peux vous parler du travail qu'on fait pour la cartographie alors là je vous ai mis justement la parcelle dans laquelle nous sommes oui ça arrive après c'est parce que bref j'avais pas assez de place donc je l'ai fait en deux fois et donc ce que je veux dire c'est que par notre travail de cartographie on positionne dans l'espace les plans on les géoréférences ça permet ça permet la comparaison et ça permet la segmentation précise des parcelles ça a une utilité dont je vous parlerai dans la troisième partie là c'est justement la gare Colbert pour vous situer c'est précisément tous les plans qu'on a eu pour la gare Colbert donc qui avons été les hôtels dont on a parlé voilà et donc on voit les différentes phases de construction de dentification et puis parfois même les rénovations complètes ça permet aussi au delà de pouvoir voir les étapes successives comme elles sont effectivement géoréférencées au même endroit en jouant avec la transparence des images ça permet de comparer directement c'est dans l'image la plus à droite en bas qu'on le voit un peu c'était un peu compliqué à rendre explicite mais on voit les différentes phases et on voit la précision du plan et aussi les éléments physiques qui ont été repris d'une étape de construction à l'autre donc on lit l'évolution du bâtiment plus directement avec ce genre de travaux de cartographie précis Alors justement pour revenir sur notre corpus iconographique pour pouvoir justement l'exposer numériquement il y a un travail d'annotation qui est nécessaire puisque par exemple là c'est une photographie de Charles Marville qui vous représente la place de la bourse donc on est devant l'entrée principale du palais de la bourse on a d'ailleurs vu sur le fameux palais de cristal sur le théâtre du vaudeville sur le café du vaudeville sur les stations d'omnibus les stations de fiacre et en fait sur cette image j'ai 45 annotations c'est à dire qu'il y a 45 éléments qui m'intéressent et qui vont être rattachés sur le site internet à cette image donc il y a le mobilier urbain avec la grille qui était devant la place de la bourse à une époque il y a aussi les lampadaires et puis après sur chaque façade il y a toutes les enseignes puisqu'on se rend compte que pour une façade enfin pour un immeuble généralement il y a déjà deux ou trois commerces deux ou trois devantures de boutiques au rez-de-chaussée et puis après dans les étages il y avait aussi des commerces et puis il y en avait également dans les passages de porte-cochère ou dans les cours et tout ça ça se note ça se documente et notre objectif c'est de faire forcément de la source enrichie il faut qu'en ayant cette image on ajoute donc des informations et on fait des liens avec le botin c'est à dire que là si j'ai environ je ne sais plus une bonne quinzaine d'enseignes ensuite grâce aux lignes du botin on retape le nom de l'enseigne l'adresse et on fait les liens entre les deux et autre chose on annote également les gabarits des immeubles c'est à dire pas le nombre d'étages mais le nombre de niveaux au total et ensuite on pourra dire par exemple que comme on a beaucoup de photographies des années 1850-70 on pourrait dire que dans le quartier Richelieu ou en tout cas dans la rue Vivienne la hauteur moyenne des immeubles c'était par exemple 3 ou 4 étages carrés au dessus de l'entresol par exemple donc ça ça fait partie aussi du travail et cette image à l'intérieur du site sera à la fois reliée par exemple c'est ce que je vous ai montré le palais de cristal sera relié à toutes les autres photos ou toutes les autres vues du palais de cristal le théâtre du vaudeville sera aussi lié à toutes les représentations du théâtre du vaudeville mais également les décors de scène qu'il y a pu avoir les décors éphémères les portraits d'acteurs etc et l'immeuble qui est ici celui où il y a la petite annotation L.T.P. Vert en fait ce travail il est aussi assez fastidieux parce que quand on regarde L.T.P. Vert sur cette image je vois juste L.T.P. Vert L.T.P. Vert je le tape dans l'annuaire il n'y a rien parce qu'en vérité P. Vert il me semble qu'il n'y a rien si en fait si j'ai trouvé que c'était un parfumeur mais je ne l'ai pas trouvé grâce à l'annuaire je l'ai trouvé autrement parce que c'est le nom du commerce mais ce n'est pas le nom du commerçant qui possède le bâtiment donc je suis un peu coincée et à ce moment là je dois comparer avec d'autres images où je vois d'autres points de vue du même bâtiment et où là je trouve que P. Vert est un parfumeur qui d'ailleurs a d'autres boutiques ailleurs dans la France et on réunit tous ces documents les uns avec les autres voilà oui alors là c'est pour vous expliquer un petit peu sur le schéma les schémas de données mais peut-être laisser le vide le commenter mais vous avez donc au centre la clé de voûte la fabrice clé de voûte du lieu et nos trois corpus que ce soit la cartographie les activités en fait les activités c'est les bottins et l'iconographie sont toujours reliées à un lieu et donc Loïc va vous en parler oui je vais essayer de ne pas vous assommer avec ce genre de choses mais c'est simplement pour décrire l'approche qu'on a eu vraiment en fait le lieu est cardinal c'est à dire que tout se rattache à un lieu et j'en parle un peu plus dans la troisième partie à nouveau je fais du teasing pour la suite mais c'était simplement pour vous dire que enfin voilà je ne sais pas si on s'inscrit mais je pense que Charlotte confirmera dans une dynamique de special turn mais l'idée c'est ça c'est vraiment on fait l'histoire aussi par le lieu et c'est le lieu qui structure l'information du point de vue informatique voilà oui alors justement pour ça c'est un peu pour vous montrer à quoi de pourra peut-être ressembler le site on est encore en train d'y réfléchir mais c'est nos inspirations là c'est d'une part de ce côté là c'est le la carte du projet Richelieu puisqu'on aura une entrée principale qui se fera par la carte mais il y aura aussi deux autres types d'entrées dans le site qui se font d'une part par l'iconographie et d'autre part par le texte donc mais la carte ça sera sans doute en tout cas la première qu'on verra en arrivant sur le site à définir et si quand vous allez cliquer par exemple sur une parcelle à ce moment là va s'afficher un bandeau avec d'une part tous les plans de parcelle tous les plans du bâtiment ou des bâtiments qui ont été à cet endroit en dessous il y aura toute l'iconographie qui s'y rattache et potentiellement encore en dessous toutes les lignes de bottin et annuaire donc ça c'est un premier moyen de naviguer en dessous il y a également des petits carrés que vous voyez donc il y a la navigation aussi enfin qui est des petits carrés qui sont en bas je me suis inspirée de Google Maps pour imaginer ça mais Google Maps c'est quelque chose qui fonctionne assez bien donc pourquoi pas et Google Maps quand vous cherchez vous pouvez mettre des calques sur le plan vous pouvez choisir d'avoir une vue en 3D ou d'avoir une vue satellite enfin plein de choses et bien là en allant dans les petits carrés qui sont en dessous de la carte on pourrait avoir et tous les plans de ville géoréférencés ou bien des plans de cadastres également géoréférencés ou des plans projet non réalisés qui ne se rattachent pas qu'à un seul numéro mais en fait à une rue ou à un quartier en entier et là pareil qu'on pourra voir l'idée c'est que ça c'est un outil pour vous aider après à faire la recherche par parcelle comprendre que la parcelle ou le numéro qui vous intéresse à un moment donné il était deux fois plus grand deux fois plus petit pas sur la même enfin que ça a changé de nom etc les adresses elles évoluent aussi énormément donc ce travail de carto et de plan est très important donc ensuite Google Maps donc tout simplement parce que c'est l'idée générale de l'inspiration c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour le public donc on a eu l'idée de s'en inspirer et en dessous les trois petites trois vignettes que vous voyez d'une part c'est la carte archéologique archéologique c'est la carte de la commission du Vieux Paris développée par le DHAP en partenariat avec le Paris Style Machine c'est une carte où pareil il y a des points et sur chaque point il y a des photos qui ont été prises dans les reportages photos du début du XXe siècle ou par les personnels enfin les photographes de la commission que vous pouvez retrouver donc c'est quelque chose également qui fonctionne assez bien ensuite c'est un extrait d'un projet actuel de l'INHA sur les collectionneurs d'art asiatique qui a également repris le plan Vassero et qui localise par des points tous les établissements où on pouvait trouver des éléments je ne connais pas tellement mieux que ça le projet donc j'ai peur de dire des bêtises mais en tout cas leur travail de cartographie nous intéresse et ensuite le troisième c'est un extrait d'un projet sur Marseille qui est un projet avec du récit immersif également qui a aussi une carte avec des points d'intérêt alors à la différence nous pour le projet on ne peut pas mettre plein de points parce qu'en fait toutes les parcelles ont des informations donc en fait ça n'a aucun sens ça ferait une espèce de florilège de points incompréhensibles il n'y a pas de plein de points c'est juste on choisit une parcelle et là il y a tout qui s'affiche mais voilà on ne travaille pas sur tout Paris ni sur une échelle d'un grand territoire donc ce n'est pas la même approche en revanche et je pense que c'est documenté pas là c'est pas grave on va sauter en revanche il y aura ce qu'on appelle des points d'intérêt c'est à dire que sur la carte comme sur Google Maps il y aura des points signalés des points d'intérêt avec des focus donc là en cliquant dessus par exemple pour le palais de cristal dont je vous ai déjà parlé là c'est quelque chose où on a beaucoup de documentation et on a la possibilité de faire un petit commentaire historique donc point d'intérêt c'est à dire on clique dessus et hop on a quelques images bien sûr interactives et en plus un texte qui vous explique l'intérêt de ce bâtiment et ça il y en aura beaucoup je pense parce qu'il y a beaucoup de points d'intérêt dans le quartier Richelieu et Loïc je te laisse revenir sur oui il y a deux autres modes de navigation dans les données et les documents une navigation par image donc je sais pas toutes les images rattachées à une thématique associées à une thématique pourront être visualisées à plat pour le dire comme ça ou bien ou bien simplement passer au travers de toutes les images enfin les vertueuristiques de la navigation au travers des images à mon avis ne sont pas à négliger et puis enfin le troisième type de données c'est naviguer par le texte c'est la chose qu'on a le moins développé pour l'instant parce qu'on cherche vraiment à se concentrer sur les enjeux iconographiques et cartographiques comment explorer comment naviguer dans le quartier par l'iconographie et la cartographie mais évidemment les botins nous donnent une ressource très très précieuse pour accéder aux informations par le texte mais ce sont des choses qu'on connaît assez bien enfin les moteurs de recherche usuels utilisent ces entrées là et donc là je vous mets simplement des exemples de ces vocabulaires contrôlés qu'on utilise enfin qu'on a produit à partir des botins voilà alors en plus des focus les focus que je vous ai montré les fameux points d'intérêt il y a aussi une dimension bien sûr éditorialisation un peu plus poussée également pour pour le projet c'est à dire qu'il y aura une proposition d'articles des articles qui accompagneront finalement tout ce corpus ces trois corpus qu'on va vous montrer et bon là c'est un exemple par exemple d'un extrait d'un potentiel article qu'on pourrait écrire sur la question des lotissements que je vous ai présenté aussi là dans la première partie comment on passe d'une architecture privée à une architecture commerçante dans le quartier mais après voyez là j'ai listé plein de sujets mais en fait on pourrait les quadrupler ces sujets il y a vraiment énormément de matière et de sources pour des articles et l'idée du projet c'est que nous on va avec ce site internet proposer un prototype enfin un premier site en fonction de notre corpus notre échantillon actuel mais après il pourrait être alimenté évidemment on va prévoir l'espace pour alimenter en fonction des recherches qui seront faites par la suite ça sera aussi quelque chose d'un peu participatif d'une certaine manière il y aura aussi la possibilité de publier d'autres articles sur d'autres sujets et la stratégie d'éditorialisation et de publication on s'inspire beaucoup de ce qui est fait sur les travaux de Jean-Christophe Carius sur la plateforme Pense qui justement cherche à intégrer toutes les formes d'éditorialisation au sein de la plateforme de données accès et qui est une espèce de fluidité entre les niveaux d'information l'information des articles très scientifiques et puis justement des focus qui peuvent être un peu plus faciles d'accès mais que les choses soient réunies et accessibles qu'on passe facilement de l'une à l'autre alors ça c'est notre rétro-planning on parle gestion de projet on parle gestion de projet peut-être pas trop s'étendre là-dessus maintenant mais ça montre des perspectives quand même on a fait un rétro-planning alors évidemment on n'est pas on est tous les deux pour l'instant sur le projet mais on a aussi donc Justine qui est ici présente qui s'occupe de faire des recherches sur le palais royal qui nous permet aussi d'étendre notre corpus également un développeur qui devrait arriver en novembre pour aussi participer à la construction du site internet ainsi que potentiellement un stage co-encadré avec le HESS pour faire de la modélisation 3D voilà à partir du mois de mars et ce qu'on aimerait bien vous proposer avec le site internet c'est déjà de développer un premier prototype d'ici à début 2023 enfin avril 2023 proposer un premier prototype et on espère que ça pourrait être accessible ensuite en tout cas sûrement en 2023 ça devrait être bon voilà je vois le temps qui passe mais je vais quand même vous faire ma troisième partie je vais essayer de ne pas vous retenir trop et je vais essayer de ne pas la faire au rabais pour autant alors attendez hop ok ok pardon je me dépêche c'est promis hop mais rédilez bien sûr alors je ne vous fais pas plus attendre je vous promets est-ce que vous voyez oui parfait bon l'enjeu de cette troisième partie c'est justement de créer le dialogue enfin en tout cas de prolonger le dialogue entre les pratiques d'histoire de l'art et de l'architecture et les pratiques numériques de ma porte c'est la chose la plus importante et c'est pour ça que j'ai essayé de le faire vite mais correctement je redoute de pouvoir me perdre dans des enjeux de jargon et donc bien que le temps des questions soit toujours à la fin si jamais je deviens complètement obscur et tout est confus manifestez-vous ça me fera plutôt plaisir de m'arrêter et d'essayer de reclarifier que de vous perdre intégralement bon je vais commencer par ce schéma je ne sais pas si je vais réussir à le rendre explicite mais l'idée pour du point de vue de la modélisation des données justement c'est de lister de clarifier d'expliciter toutes les entités qu'on va mobiliser dans la modélisation pour pouvoir en faire quelque chose pour les manipuler pour pouvoir que l'ordinateur arrive à les gérer correctement j'ai réuni dans cette slide là tous les différents types d'entités qui pour l'instant composent notre modèle de données et j'ai essayé de les répartir justement par le prisme qu'on vous a présenté précédemment c'est à dire plus à gauche on accède à l'information par l'image ou par la carte et plus à droite on accède à l'information par le texte donc nous pour l'instant on a essayé de réfléchir aux dynamiques comment partir de la gauche pour aller vers plutôt la droite parce qu'on a l'impression que la dynamique inverse aller de la droite vers la gauche ce sont des mécanismes assez connus ou en tout cas déjà bien exploités par un tas de systèmes existants et donc du point de vue de la recherche il nous semble plus intéressant d'aller creuser là où il y a moins de travail pour donner aussi un cadre un peu épistémo globalement j'ai l'impression qu'on s'inscrit un peu dans la vision d'un archéologue qui s'appelle Jean-Claude Gardin et si vous voulez avoir un peu d'idées de références allez voir son article de 2012 qui s'appelle modèle et récit et qui est très structurant justement sur la vision dont on implémente de la modélisation formelle informatique pour les sciences humaines parce qu'en fait c'est ça l'enjeu c'est modéliser formellement des phénomènes qu'on arrive à gérer avec le langage naturel très facilement en sciences humaines et qu'on essaye de faire rentrer dans un ordinateur pour que ça puisse mouliner maintenant qu'on a les entités à peu près globalement en tête je suis passé rapidement dessus je ne les ai pas détaillées mais on pourra revenir si vous voulez il y a une belle faute du point de vue de la conceptualisation l'enjeu c'est de créer des relations c'est justement de lister les relations alors bon je vais essayer de ne pas vous perdre ou de vous ennuyer trop avec ça parce qu'en fait ce sont des modèles de données et ça appartient probablement davantage à de la documentation technique du système qu'à une présentation pour vous mais je ne voulais pas éviter de vous en parler en fait l'idée c'est pas de cacher les choses sous le tapis c'est simplement de ne pas vous ennuyer de mesurer le temps que je mets là-dessus donc là l'enjeu c'est de créer des liens entre les entités et il a fallu qu'on se pose la question qu'est-ce que c'est un lieu pour nous parce qu'un lieu il y a des dénominations enfin je veux dire on le désigne par certaines façons et puis c'est occupé par certains objets enfin on a dû voilà concevoir et formaliser comment on représentait un lieu dont on parle depuis le début et qu'on affirme être central et cardinal dans notre approche mais donc il a fallu qu'on fasse un peu de travail devant notre porte de se dire pour nous c'est quoi un lieu et voilà donc on a formalisé cette chose là pour toutes les entités de ce schéma-ci donc je vous montre rapidement le lieu les individus aussi qu'est-ce que c'est un individu donc ça c'est construit en ce sens là et c'est évolutif c'est à dire que je pense que là aujourd'hui on a une troisième version à peu près stable du modèle de données et on a on a la certitude que ça va continuer à évoluer au gré des questions au gré du processus de recherche en fait et donc à nouveau pour rattacher ça à quelque chose j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une dynamique héritée d'un constructivisme à la Piaget à l'agent Piaget vraiment c'est ça l'enjeu je pense pour nous avec un petit bémol qui est que il y a certains modèles dont on hérite ou dont on choisit d'hériter en fait les annuaires on les récupère et on les considère comme étant des sources structurantes des informations mobilisées dans le projet et en ce sens là on ne réinvente pas l'eau chaude l'annuaire le modèle de l'annuaire on le reprend en tant que tel et on ne le discute pas voilà bon une autre un autre point de discussion il n'est pas trop tard il est midi je me dépêche c'est finalement qu'est-ce qu'on veut faire je vais essayer de en fait on a choisi un niveau de modélisation et on a choisi une approche pour la modélisation que j'espère pouvoir vous montrer un peu de façon illustrée par ces trois slides-ci on aurait pu simplement choisir de de poser des points sur la carte ça permet de façon analogue de désigner des lieux de les justement de les repérer dans l'espace de les relier les uns aux autres peut-être même de quantifier des choses mais on a l'impression que ce n'était pas suffisant pour notre usage dans un deuxième niveau on aurait pu continuer à simplement désigner des lieux et puis en donner la représentation graphique au travers justement des plans de parcelles dont on vous parlait ça permet d'aller plus loin on peut voir on peut peut-être même comparer visuellement les différentes représentations des lieux à nouveau ça ne nous semblait pas suffisant le niveau qu'on a choisi c'est le niveau de la modélisation par la carte c'est-à-dire que les parcelles sont structurées représentées par leur emprise cadastrale donc c'est des polygones géoréférencés dans l'espace et ça nous permet d'aller plus loin parce que ça nous permet d'aller jusqu'au calcul au calcul de choses qu'on ne pouvait pas faire avant des calculs de surface évidemment des parcelles des calculs de distance entre les parcelles des calculs de densité de certains types d'activités dans un quartier etc etc et il nous semblait dans un projet d'humanité numérique important de pouvoir aller jusqu'au calcul et pas seulement à la représentation des informations structurées on aurait pu encore aller plus loin et peut-être qu'on le fera à l'avenir on aurait pu aller jusqu'à une représentation en 3D de ces informations-là et à nouveau pouvoir accéder à plus de choses pouvoir tiper les étages des bâtiments enfin il y a plein de choses qu'on pourrait penser on s'est arrêté à ce niveau-ci un niveau à plat sur la carte qui nous donne la possibilité de calcul voilà je détaille ces choix-là pour qu'on puisse avoir si vous voulez une discussion un peu méthodo derrière parce que c'est aussi l'enjeu pour nous justement et le troisième point que je voulais évoquer et dont je voulais vous parler c'est celui de la pérennité et des choix qu'on fait et qu'on a fait et qu'on continuera à faire pour assurer favoriser la pérennité des données bon on a trois stratégies au fond enfin on a trois modes de travail pour la pérennité il y a déjà cette production de sites internet de cette plateforme qui donne accès aux données est-ce que ça œuvre pour la pérennité à mon sens oui en cela que ce travail s'il est connu et s'il est utilisé par d'autres alors il y aura un besoin de le maintenir en ligne et peut-être même de l'approfondir donc en ce sens-là on en assure la pérennité bon au moins partielle par ailleurs on va déposer et publier toutes les données produites au fur et à mesure du projet et tous les modèles de données produits au fur et à mesure du projet afin que d'autres puissent s'en saisir et les mobiliser dans d'autres logiciels ou dans d'autres plateformes nous avons pu comme on l'a dit profiter de certains travaux du projet Alpage on espère rendre la politesse au projet suivant en leur donnant accès à nos données et enfin il nous semble que la pérennité des données et des plateformes elle passe aussi par des choses enfin par des relations interpersonnelles et humaines et en ce sens-là on cherche à s'intégrer et à s'impliquer dans des dynamiques collectives comme le Paris Time Machine en livrant des données mais peut-être aussi en partageant des outils notre approche au découpage de la parcelle permet de produire des géocodeurs donc des outils qui géoréférencent des données assez précis et un peu plus puissant que des géocodeurs simplement au point et l'enjeu pour nous c'est de pouvoir justement établir un premier géocodeur efficace sur le quartier et puis de le rendre disponible à tout le monde pour que cet outil-là puisse servir à d'autres donc voilà c'est une discussion et d'infrastructures et de dynamiques humaines pour augmenter et favoriser la pérennité des données et de ce travail j'arrête de vous ennuyer avec ça je pense que c'était ma dernière slide je vous remercie je peux préciser plein de choses mais je vois l'heure qui passe si vous avez des questions nous sommes à votre disposition merci avez-vous des questions ? je pense peut-être que si vous pouvez juste vous présenter aussi pour qu'on sache bonjour je suis Claude Collard j'étais directrice d'un département de la BNF et maintenant je suis retraitée je voulais savoir quel était le volume de données que vous imbriquiez dans ce magnifique projet en fait le compte n'arrête pas d'évoluer puisqu'on continue en même temps en parallèle les recherches tout en essayant déjà de penser à comment on va exposer celles qu'on a déjà mais je crois que je l'ai iconographiquement juste pour les images vraiment volées iconographiques je dirais 1500 pour Vivienne et Bourse mais qui nécessitent d'être encore augmentées un petit peu là on est en train d'ajouter les données du Palais Royal donc je pense que là pour le Palais Royal à mon avis ça va tripler extrêmement dense le Palais Royal sachant aussi qu'on espère également des campagnes de numérisation par exemple la série topo de la BNF des estampes on aimerait bien que ça soit numérisé on pense aussi aux archives nationales on ne l'a pas précisé mais on est en contact avec le milité central des notaires qui est aussi un projet sur les actes de notaires du travail aussi sur les notaires du quartier et qui est aussi un projet numérique qui s'appelle Lectorep où on se dit qu'à un moment donné on pourra aussi agréger des informations textuelles à notre projet et pas juste de l'icono des annuaires et de la carto au niveau de la cartographie je ne sais pas exactement combien on a de documents je dirais quand même c'est genre centaines c'est sûr ah oui assurément voire plus je pense qu'on a un petit millier de documents pour la cartographie et je regardais ça correspond à peu près à une centaine de gigaoctets donc c'est pas grand chose pour l'instant en fait on est assez économe parce que on n'a pas besoin de en tout cas on n'a pas l'usage aujourd'hui de numérisation en très très haute définition pour le travail qu'on a et rien n'empêche plus tard d'augmenter la qualité et la résolution une fois que les informations sont structurées correctement donc on travaille pour l'instant avec un volume de données pas très enfin on n'est pas trop gourmand et pour les annuaires en revanche je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de lignes oui il y a beaucoup de lignes mais comme c'est du texte ça pèse pas très lourd c'est c'est un petit giga je crois enfin c'est pas grand chose merci beaucoup oui Hélène Bocard conservatrice au palais de la Porte d'Ori oui j'avais une deux questions vous l'avez peut-être dit mais votre fourchette chronologique c'est oui je ne l'ai pas précisé en fait alors c'est plutôt fin 17ème début 20ème sachant que quand même pour être honnête notre documentation elle est surtout sur le 19ème c'est là où il y a le plus de c'est là où il y a le plus de de sources en fait c'est là où la ville a été le plus représentée mais pour les typiquement le cadastre on débute avec la sensive de la grange bâtelière je crois que c'est le 18ème siècle et après il y a quand même il y a des institutions des hôtels particuliers on l'a montré l'hôtel Bautru l'hôtel Tubeuf enfin il y a beaucoup d'hôtels du 17ème siècle qu'on va montrer mais le gros de notre documentation c'est vraiment 19ème mais pourtant on ne veut pas s'empêcher de remonter plus loin en fait comme le but c'est de montrer les transformations mon autre remarque c'était sur les annuaires du commerce ça pourrait les avoir beaucoup travaillé dessus notamment quand je faisais ma thèse vous avez en fait trois entrées dans les annuaires par adresse par nom par profession et là vous avez surtout montré des exemples par nom alors que par adresse vous prenez Rue Vivienne et vous avez toutes les absolument absolument le travail de numérisation et de séries il a été fait en fait la réorganisation des données elle a été faite à partir de l'entrée par nom exactement parce que non mais c'est vrai on pourrait parce que par adresse vous gagnerez un temps fou vous trouvez tous les commerces j'avais beaucoup travaillé comme ça oui oui absolument pour la complétude des données ça vaudrait peut-être la peine de croiser les entrées c'est une très très bonne remarque merci beaucoup et après moi j'aurais éventuellement des choses à apporter alors je voulais savoir quelqu'un comme moi à quel niveau comment je peux faire j'ai un petit corpus d'iconographie qui pourrait vous intéresser sur lequel je travaille avec plaisir mais voilà comment on peut imaginer moi je veux pas juste vous livrer les choses comme ça vous voyez je veux on peut organiser un rendez-vous oui rencontrons-nous discutons avec plaisir merci Marcos Casto de l'hôtel rue de Petit-Champ grand merci pour cette richesse qui est vraiment une richesse du 19e siècle et c'est peut-être aussi la raison qui a défini les frontières du quartier richelieu parce qu'il faut mieux comprendre le siècle préparatoire je voudrais définir un peu différemment sauter sur cet axe artificiel de l'avenue de l'Epara mais j'ai une question méthodologique cette richesse c'est aussi d'une façon une sorte d'atomisation de tous les données et tous les faits on a on a tous des dons qu'on peut trouver par contre au usage de ce produit merveilleux j'ai des intérêts je peux être immobilier ou historien de l'art et pour comprendre le fonctionnement du quartier comme organisme je me pose des questions peut-être où l'artiste habitait qui a voulu acheter les pastels mais sous la pluie dans les passages sans prendre une carrosse et pour appliquer mes questions mes intérêts j'ai besoin d'une sorte d'aide technique en disant des filtres comment je peux canaliser toute cette richesse pour poser mes questions qui font se font intéressants qui met l'avis dedans je vais te laisser reprendre les mains je dirais en faisant une recherche textuelle et iconographique par rue selon les endroits où l'artiste est passé si vous avez son adresse là où il habite ou alors l'adresse je ne sais pas d'un marchand d'art chez lequel il avait l'habitude de se rendre on peut trouver plusieurs éléments et puis après il y aurait la possibilité en prenant ces éléments ou s'il n'y a pas forcément d'informations directes sur l'artiste de spatialiser les différents endroits où il se rendait ou de vous-même après créer une carte ou un travail à partir de ce que nous on aura déjà montré par exemple pour compléter du point de vue de la méthodologie c'est très très compliqué parce que Herbert Strachowiak dans son Allgemeine Modèle Théorie il définit un modèle comme justement quelque chose de très pragmatique donc lié à un utilisateur pour un usage dans un temps donné c'est la difficulté on n'est pas capable de produire un modèle qui fonctionne pour tout et tout le monde tout le temps partant de ce postulat là aujourd'hui on a une vision justement assez basique de quelque chose dans lequel on peut chercher par trois modes et puis ce qu'on espère c'est justement au fur et à mesure de pouvoir incrémenter de rajouter des niveaux de lecture et puis d'augmenter d'en faire quelque chose d'un peu réticulaire donc aujourd'hui on n'a pas la réponse efficace à cette question là parce qu'elle est très spécifique et que on commence très généraliste et puis au gré en fait je pense que ce sera aussi au gré des collaborations s'il se trouve que vous avez un usage fort de cette plateforme là on pourra envisager de concentrer un travail sur certains aspects enfin voilà de spécialiser certains côtés on est pour l'instant on fait spectre large on fait antibiotiques à spectre large et puis après voilà mais c'est une vraie question de méthode et pour l'instant justement on a essayé aussi de ne pas partir d'une question ultra spécialisée mais partir de grandes entités qui permettent quelque part de s'adresser aussi à un nombre relativement large d'utilisateurs mais la question se pose en fait au quotidien c'est à dire que quand on regarde la photographie de Marville à noter on a déjà 45 entrées et en réalité si on se place par exemple du point de vue de celui qui s'intéresse en matière de construction on pourrait ajouter encore 50 autres entrées à la question de la météo il y a beaucoup de choses qu'on peut y ajouter on ne sera pas capable de le faire pour le moment non plus de façon manuelle et même d'un point de vue conceptuel je pense qu'on atteint les limites humaines mais évidemment c'est quelque chose qui va continuer à évoluer aussi en fonction des usages et voilà pour compléter je pense que on va avoir une première étape d'établissement d'usage justement où on va pouvoir voir comment on s'en sert comment les autres s'en servent parce qu'on peut tout prévoir et puis de toute façon je veux dire un couteau ne sert pas à couper il sert en coupant ou il sert de tournevis enfin on détourne toujours l'usage qu'on a prévu et puis qu'est-ce que je voulais dire c'était pourtant intéressant oui voilà peut-être que s'il y a beaucoup de sollicitations de ce type là on devra penser la plateforme différemment et justement que vous produisiez les annotations qui vous intéressent qu'elles s'agrègent aux données déjà présentes en fait qu'on en livre quelque chose de beaucoup plus collaboratif pour l'instant c'est on expose un travail mais peut-être qu'il y aura une phase ultérieure où ce sera penser quelque chose de collaboratif mais ce qu'il faut quand même noter aussi c'est que l'annotation on ne l'avait pas de façon sauvage non plus c'est-à-dire que c'est pas Charlotte Duvette qui va décrire les images avec son vocabulaire personnel même s'il est déjà très référencé et fait autorité mais on travaille avec des mots-clés avec des termes agréés avec des thésaurus et ce qui permet après d'interagir avec d'autres bases de données avec d'autres bibliothèques numériques etc ce qui fait qu'on est aussi limité par les thésaurus qui existent on a eu des discussions notamment sur certains termes de mobilier urbain on en a discuté récemment lors du colloque qui était consacré mais certaines choses qu'on aimerait décrire ne sont pas encore entrées de façon normée dans les thésaurus donc il y a là aussi une réflexion sur comment peut-être faire évoluer les thésaurus mais aussi comment faire avec ce qui existe en termes de vocabulaire agréé c'est tout l'enjeu de la tension entre généricité et spécificité ce qu'on partage entre tous et ce qui est vraiment spécifique à notre étude et enfin il y a quelque chose de il y a toujours un niveau à trouver le niveau qu'on partage et puis il n'est pas complet nécessairement parce qu'on a tous des c'est un tournant aussi je pense dans les humaines numériques de penser cet usage collégial et collectif combien de bases de données faites seules en silo avec un vocabulaire très personnel aujourd'hui sont totalement isolées aujourd'hui vraiment cette idée de travailler de façon très très ouverte avec un usage partagé conduit à ces choix qui sont des choix épistémologiques contraints aussi mais qui nous permettent de dialoguer avec d'autres et on hérite de choix passés enfin c'est l'espèce de dépendance au chemin suivi on part pas d'une table rase il y a déjà des choses en place qui marchent plus ou moins avec nous mais qui sont partagées avec d'autres donc si on veut travailler avec eux on doit se conformer à ça aussi et faire évoluer et voilà et militer pour que ça évolue mais bon on discute j'étais 12 ans en fonction à l'inventaire général donc ça ça me rappelle beaucoup de choses de l'inventaire on parle de la parcelle et on fait l'historique peut-être si ce n'est pas déjà fait vous pourriez aussi vous rapprocher de la cellule inventaire aux bons enfants au ministère de la culture pour échanger sur notamment des questions de Thésaurus puisqu'il y a notamment Isabelle Duhaut je crois qui travaille beaucoup là-dessus on est un peu en contact avec eux non non mais merci vraiment enfin non c'est pas pour justement en ce moment OpenTESO est en train d'être implémenté au ministère et les Thésaurus sont bientôt ou sont déjà mis en ligne enfin je crois qu'on sort de Ginko c'était qui était un peu compliqué bref un nouveau logiciel enfin bon voilà mais mais ce lien existe un peu et puis on a invité plusieurs fois pour l'instant sans succès les gens de l'île de France à venir nous rejoindre à ces présentations mais si vous pouvez ce serait fabuleux est-ce que vous avez encore des peut-être d'autres questions à propos cette question de la langue on tombe sans doute sur des expressions des métiers qui s'appelaient au 18ème différemment ça veut dire qu'il faut ça traduire mais même s'il fait beaucoup de sens de se concentrer sur le 19ème en principe c'est ouvert vers l'histoire mais aussi vers aujourd'hui ça veut dire entre les champs de carottes et le quartier de Babelty Little Tokyo et ça pose des graves problèmes avec la langue si on a les panneaux en japonais en chinois absolument les enjeux de sémantique historique on les a en tête mais on les a pour l'instant pas tellement traités c'est un peu difficile et la première étape que je verrais dans cette direction c'est la question des classifications et des thématisations justement des activités créer des continuités ou des proximités entre activités c'est encore quelque chose qu'on doit faire pour l'instant c'est une liste non structurée ces activités et là on discute aussi avec des collègues sociologues qui appellent de leur vœu en fait aussi un thésaurus des métiers historiques qui n'existent pas encore et qui seraient extrêmement utiles alors qu'il y a un peu réinventé au gré des mémoires de master et parfois des thèses mais il n'y a pas de vocabulaire consolidé des professions et métiers voilà oui il y a des termes qui aujourd'hui sont très difficiles alors limonadier encore mais frotteur c'est quelque chose sur lequel je suis tombée hier et je suis dit quelqu'un sait ce qu'est un frotteur je serais ravie de pas dans son acception non pas actuel c'est ça justement mais qui apparemment est très lucratif donc il faudrait voilà mais c'est vrai que cette question de la nomenclature des métiers et des secteurs d'activité 18ème 19ème elle est très importante pour le moment ça on ne l'a pas normé et il n'existe pas de référentiel stabilisé pour ça et c'est aussi la richesse de ce projet je crois c'est qu'on met le doigt dedans et puis on tombe vraiment dans le terrier du petit lapin et les finances et le temps et nous limite mais on aimerait toujours enfin il y a tellement de territoires à conquérir dans cette affaire pardon merci et combien de personnes avaient travaillé jusqu'à aujourd'hui dans les projets très bonne question je vais vous demander à la France on ne va pas dire de bêtises mais je ne sais pas moins de 10 peut-être en tout et pour tout oui alors en fait il y a eu deux chefs de projet successifs Isabelle Adilénardo et Charlotte Duvette Loïc Jansson nous a rejoint l'an dernier donc en termes d'équipe c'est l'équipe ensuite nous avons eu aussi beaucoup de stagiaires de l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui ont passé en général six mois avec nous enfin un semestre et qui ont pu faire des développements spécifiques et puis nous avons le soutien de notre service numérique de la recherche dont le chef est ici Federico Noura mais également Jean-Christophe Carius et puis nous avons un comité de pilotage un comité scientifique qui accompagne le projet et certains membres sont aussi présents ici qui représentent l'ensemble des institutions et depuis la rentrée Justine Justine Guin qui est chargée d'études et de recherches à l'INHA doctorante à l'EPHE et voilà et à toute fin utile je pensais bientôt recruter un stagiaire également et il y a cette fiche de poste qui est actuellement publiée pour un développeur enfin un ingénieur d'études sur la partie développement donc voilà si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées elle est publiée jusqu'à tout début octobre dans quelques jours Olivier Jacot de la BNF je voulais juste mentionner une ressource qui pourrait être adjointe dans le panel des corpus que vous avez déjà identifié c'est celui de la certes limitée parce que ça ne concerne que les bâtiments qui sont classés c'est le cas de la BNF par exemple c'est la médiathèque du patrimoine qui numérise de plus en plus et avec laquelle vous pourriez récupérer pas mal de données iconographiques assez intéressantes qui complètent les vôtres notamment des plans cadastraux etc. j'avais commencé à regarder je ne suis pas retournée mais effectivement vous avez tout à fait raison retournez voir la médiathèque du patrimoine c'est vrai qu'ils ont beaucoup de documentation d'architecture et d'ailleurs aussi on a une autre question qu'on n'a pas citée mais les bases de données numériques ont tendance à s'actualiser notamment au Mogadica mais c'est aussi le cas de Paris Musée etc. nous on a fait les recherches en l'occurrence j'ai fait les recherches à un moment donné mais parfois je retourne rechercher une image par exemple je n'en cherche pas forcément une autre mais j'en trouve une autre que je n'avais pas trouvée avant et je me dis mais quand même et en fait je me suis dit ils viennent de la rajouter donc ça demande quand même à chaque fois d'être actualisé donc il faut penser aussi à remettre à jour nos premières charges de l'année dernière ne sont plus forcément tout à fait à jour mais là aussi peut-être un petit mot alors nous n'importons pas les images des bibliothèques numériques avec lesquelles nous travaillons mais nous travaillons en prise avec ces bibliothèques numériques ce qui là aussi nous guide dans notre travail d'interopérabilité d'ouverture etc l'idée n'est pas que nous fassions un stock à nous mais au contraire que nous travaillons vraiment avec ces bibliothèques qui mettent à disposition des données et qu'on offre un outil quelque part de navigation dans ces corpus que nous avons nous avons délimité un peu le contour précisé des questions de recherche mais nous ne faisons pas nous ne créons pas notre silo à nous je ne l'ai pas précisé non plus mais à partir du 1er janvier 2023 on sera officiellement attaché au Paris Time Machine voilà si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas n'hésitez pas à aller voir le site mais c'est un consortium qui réunit plein de projets numériques qui s'intéressent à l'histoire de Paris et qui notamment partagent des outils des outils numériques et voilà donc on devrait rejoindre devenir projet associé bientôt c'est complètement interdisciplinaire oui Vincent est-ce que tu veux nous accueillir un éclairage ? le piège se referme merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui j'espère que nous vous retrouverons pour la prochaine séance donc le 21 octobre et merci à vous deux Charlotte et Loïc pour la présentation à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup pour la prochaine séance je pense qu'il faut que nous soignons